salut youtube comment ça va on commence à peine on est avec sans sous alpha probablement plus tard avec eventis pour une petite soirée multi total warbrammer voilà le chat est super content on commence on commence tout juste je les prends un peu au pied levé parce qu'on vient à peine de lancer mais mais c'est parti dites bonjour twitch à youtube regardez c'est magnifique on est déjà prêt ils vont se dire ils sont super organisés évidemment on si rapide à monter une compo d'armée incroyable et alors toi la hype warhammer 3 ou là ou là et je suis récent dans l'univers warhammer fantasy oui c'est à voir aussi qu'on est plus que j'ai commencé avec la première campagne de de trauma et alpha en fait d'accord d'accord j'ai regardé leur première campagne et puis après j'ai j'ai quasiment fait toutes les campagnes du jeu des dlc et tout et du coup j'ai dû faire 200 200 heures de jeu en quelques mois enfin ridicule attention ne le dit pas trop fort parce qu'on va avoir brigitte macron sur le dos et ouais du coup ultra high pour le 3 quoi oh trop hâte et alors toi ton qu'est ce que tu mets comme pièce sur le bonus de préco et le choix du coeur je pense que je mettrais l'un du chaos ouais j'aimerais trop et je pense ça sera plus les les ogres ça me paraît plus logique ça y est ça fait des spécu sur total warhammer 3 alors qu'on n'avait pas fini ces lignes d'armée non 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 on peaufine on peaufine c'est bon allez bon cast incroyable à tout de suite je ne peux pas vous mouvre là je suis dans l'impossibilité de vous mouvre là bon ça va je coupe je coupe le micro du oui couper couper du chat c'est bon et moi je coupe aussi et bonne game s'il a dit qu'est ce qu'il a dit non mais je l'aille bonne game ouais ouais va te faire foutre qu'est ce que tu as dit non non je lag sublime ah bon ah y'a beaucoup de forêt sur cette map merci group filles pour le prime merci rapif bonsoir allo à ce qu'il paraît c'est déjà la bataille ah oui on fait on fait une petite bataille pour bataille de chauffe bah on t'attendait on pensait que tu allais arriver plus tard oui bah je dis 20 30 minutes après vous voulez qu'on fasse un 2v2 non mais faites votre match alpha il est trop saucer il est en train de faire le caméraman ah bon allez c'est parti alors à partir du moment où tu donnes la possibilité à alpha de faire le caméraman c'est trop content c'est fini là c'est merci non j'allais dire j'allais dire un autre truc mais je vais m'abstenir vas-y fini 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 non 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 tu as commencé tu dois finir quelle est la suite merci jacquie michel pour toutes ces opportunités bon allez je me mute bon merci Nobel pour les deux mois merci krillest pour le prime merci rafif leme leme ou deux mais quoi merci pour les deux mois courage mav merci pour toutes ces bonnes tranches de rire avec plaisir merci beaucoup à toi merci azurian pour les 8 mois merci mou mougul slay pour les deux mois merci french french z pour les trois mois merci bad shooter pour les sept mois merci aléon pour les huit mois totor pour les quatre mois gabinos pour les dix mois prozac pour les neuf mois d'abir pour les six mois merci ward aldir pour les cinq sub tiers deux offerts à la commu merci beaucoup merci xorade pour les sept mois merci lucky star pour le sub ikar pour les trois mois serios pour les dix mois merci siamuel pour les quatorze mois le 2c monster pour les 300 bits etroisega pour le sub offert xibar pour le sub offert exécration pour les cinq sommes offert nadrine pour les six mois lyukao pour les deux mois mais ça n'arrête pas merci monsieur kael pour les deux mois super dupont pour le sub offert dursa pour les onze mois au secours merci bérondel à l'instant pour les cinq mois allez c'est parti cette fois attendez va pas avoir trop de va pas avoir trop de mobiles il faut que je mette ça bien caché sur un flanc parce que sinon il va les allumer direct et il va les défoncer à mon avis est ce que je leur je prends nécessairement profiter du couvert de la forêt et de la hauteur d'ailleurs les caméléons il les voit pas je prendrais ce risque une possibilité il peut avoir quoi des montgules des trucs comme ça qui peuvent être un minimum rapide mais pas trop bon allez je laisse le soin à sans sou de lancer merci d'avoir rejoint l'omnifiant merci gabireb pour le sub et hoart pour les cinq mois merci nox pour le prime aussi j'espère que ça va aller je suis vraiment pas l'habitude de jouer homme lézard en multi bon le prêtre husking ça me fait une bébête gorok normalement avec les face au truc il devrait être assez costaud face à de la côte vampire il devrait être très fort alors qu'est ce qu'on a artilleur zombie bombardier quoi des bombardiers deux artilleurs zombie let's go ok je vais passer sur le côté ohlala il y a beaucoup de beaucoup d'artilleur zombie arcbuse je vais tomber sur un flanc et essayer de essayer de casser son flanc ok il tire sur mes trucs on a l'uthor là bas courrez 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 pas trop qu'il me spot non il les a toujours pas vus aïe ohlala faut pas que je m'englue dans ces trucs non non cours toi cours 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 ok l'uthor a lâché mes mes des tripodactiles bon c'est boucanier normalement je dois les défoncer mais la question c'est surtout d'aller vite donc il faut que le skink il aille de l'un à l'autre et vite il bouge pas ici tiens bon bah alors je passe avec les skinks je vais désactiver le tir il a un seul canon putain mauvais timing ça voilà ok là il peut plus énormément tirer avec tout ça Gorok il faut qu'il passe Gorok il faut qu'il passe sur les arrières là aussi ça va passer sur les arrières plus vite j'arriverai sur ses arrières mieux ce sera non vous vous contournez tranquille à l'abri des tirs gentiment reculé ah ouais mauvais timing il aurait fallu que les skinks arrivent beaucoup plus tôt ah c'est foutu putain les unités qui coûtent beaucoup trop cher et qui viennent de mourir ah c'est trop con j'aurais pas du les balancer comme ça je sais pas ce que se sort vaut au tier 2 sur ce genre d'unit mais allez Gorok c'est très correct en tout cas j'ai mes saurus qui arrivent en renfort Gorok va pouvoir les buffer ok je passe tranquille avec tout ce que je peux tant pis j'ai une unité de lancier qui vient d'être sacrifiée les skins qui viennent d'arriver allez maintenant oh non putain mon prêtre et oui mais voilà pourquoi on prend pas de truc avec ça mais c'est la menthe qui tire toujours pas et je viens de les foutre dans la forêt probablement la meilleure strata de l'univers il va se refaire mon prêtre il va se refaire mais ils foutent que dalle ma parole allez venez vous mettre sur les arrières hein mais oui évidemment dans la forêt très 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 bonne strata excellente strata c'est formidable Ok oh quand même meilleur au cac oh tous ces tireurs qu'est-ce qui fait mal t'as tant de tireurs il me fait si mal à distance mais Gorok qu'est-ce qu'il défonce oh mais la chips la chips au fromage eh ben voilà il a fait prout les canons plus buveurs d'esprit ah mais j'avais juste pas assez de de mobiles quoi en clair 10 milliards de mobiles et c'était ok ah ouais mais des caméléons j'aurais dû en prendre 18 quoi ils font complètement le taf sur tous les tireurs j'aurais vraiment dû en prendre 6 ou 7 j'ai voulu jouer beau jeu erreur erreur on ne m'y prendra plus ce soir on ne m'y prendra plus j'ai voulu être sympa une fois mais c'est fini oui oui d'accord j'ai c'est sympa les kings kings caméléons plus jamais je fais voter le chat il s'est passé quoi mais t'as ouvert tout ce que j'avais voilà ce qui s'est passé oh la la mais même Gorok il a fait prout mais Gorok je l'ai même pas vu mourir il a fait prout quoi il a fait prout mon gars mais comme s'il s'était bourré de mousse au chocolat mais toute l'après-midi qu'est-ce que c'est que ça qu'est-ce qu'il a défoncé Gorok en vrai c'est pas le Gorok que j'ai affronté en campagne avec toi c'est pas le Gorok qu'on a connu ça c'est peut-être le tricheur de Luthor oh la vache il a fait quoi Luthor ? de tricheur tu rames de ouf ouais il a utilisé le spell tricheur qui te nerve complètement ta résistance c'est un tueur de héros Luthor Arcon mais quand on voit les dégâts mais par contre la revanche du vent proie incroyable trop fort cet unité c'est lesquels ça ? les artilleurs promettéens ils ont éclaté ton stégadon et après ils ont éclaté tout ce qu'ils voyaient impressionnant Alpha la prochaine fois que tu le veuilles ou non je prends 18 skink caméléon et je ne veux rien savoir mais pourtant c'est ceux qui ont le moins ta fait dans ton armée ils ont quand même été chercher au cac les artilleurs et en fait au corps à corps quand même ils se démerdaient ouais moi je pense qu'en terme de value c'est pas fou quoi en fait le fait que ça se passe dans la forêt j'ai un peu serré les fesses tout de suite moi aussi pour moi c'était pas à ton avantage la forêt bah ouais je suis pas mais bon ma ça a été nul bah oui mais qu'est-ce que vous voulez et puis en plus on n'est pas dans les trois royaumes alors on a beau balancer des tirs incendiaires les arbres ils crèment pas ouais c'est vrai non mais c'est vrai que c'était mais surtout moi je pense surtout l'uthorar con est horrible trop fort en vrai mais t'avais fait la même chose sur le skink le prêtre sur le stégadon non 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 le stégadon non c'est la revanche du emploi qu'ils l'ont défoncé ils sont vers l'armure le stégadon j'ai pas compris comment sa vie a baissé si vite il y a eu beaucoup d'artilleurs qui ont tiré dessus je crois que c'est ça qui a suffi c'est surtout mes artilleurs d'élite qui sont anti-large qui l'ont pourri quoi je sais pas ah oui oui avec tout ça sur lui ses points de vie ils ont pas fait long feu j'ai mis la caronnade dessus ah oui oui c'est peut-être ça ouais ouais ça fait beaucoup hein ça fait beaucoup et bah j'ai sans sous et du coup qu'est-ce que je voulais dire bah il faudrait qu'on recrée pour ou quoi que non tu peux non non j'ouvre ouvrir moi par contre il faut que je rejoigne de nouveau ouais il faut que tu quittes on fait quoi comme équipe comme vous on fait 10 sans sous contre maf à moi après vous allez râler encore oui c'est vrai ça on peut faire on peut faire eventis alpha contre son sous maf allez si vous voulez allez ça ils sont chauds on va se faire péter la gueule ah non c'est chauffé alors je rejoins ouais moi aussi je suis chaud ouais 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 t'es chaud de ouf le mec si tu savais le mot de passe je sais pas j'essaie de le dire 1 2 3 4 ça de dingue il y a beaucoup de gens qui hurlent dans le chat qui ont perdu beaucoup de points et bah voilà je suis désolé par contre il y en a stonks merci merci beaucoup pour les points aïe 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 oui parce que tout cela était c'était un pari rigged bien sûr excuse moi auprès de maf j'ai voté pour lui forcément qu'il allait perdre je ne gagne pas mes paris sur ce live c'est une règle sûre mais oui bien sûr et oui mais encore dommage si vous voulez voter les copains vous vous demandez what would male core do voilà bon alors du coup vous allez jouer ça du coup je sais pas au moins non non mais attendez on va on va on va venez on attendait réfléchissez que personne ne pique rien non non avant de switcher d'ailleurs eventis tu pourras nous switcher moi en fait j'ai peur que ça fasse un bug sonde dès que je fasse un retour windows c'est le problème tu veux qu'on s'isole tous les deux c'est ça oui mais d'abord nous devons annoncer nos factions ah mais on le fait en même temps on peut pas consulter avec notre team mate moi je joue bretonnie bon allez d'accord faisons ça on switch chez moi alors eventis on va discuter user left your channel user was moved out of your channel alors alors qu'est ce tu veux jouer bah marcus ok ça m'a convaincu ouais tu veux ressortir toi tu veux jouer quoi des des chariots des chariots non moi je garde ça moi juste marcus ok marcus avec ses lions noirs c'est une valeur sûre l'assurance de passer un bon moment est ce que tu veux prendre double artillerie ou pas quoi les chariots sont pas dans l'artillerie non tu peux prendre de l'artillerie en vrai bah c'est hein il part sur vampire non ils savent pas encore non 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 elle fait aucune chance il part tant pis qu'est ce qu'on fait on attend qu'il sache qu'il nous re-swish moi je vais prendre scaven hop on annonce on pose nos pose nos balls nos balls on va nous chercher ce qu'ils veulent avec on va nous faire ce qu'ils veulent avec oui en tout bien tout honneur attention j'essaie de trouver une map un peu équilibrée un truc pas trop ouvert parce que sinon ça va ça va être trop favorable pour nous j'ai chance attends je vais aller dans les dans les trucs mp là dans les îles il y a des trucs sympas aussi quoi qu'elles sont un peu petites il y a moyen qu'elles soient un peu petites et surtout tu sais des fois il y a un relief qui est ultra winded in pour nous poser problème ouais je vais aller dans les mp alors non ça c'est très plat ça c'est très grand et un peu plat et avec la crête ouais ah ouais ça c'est pas mal il y a une crête au milieu mais elle est pas elle est pas énorme celle là elle est sympa je trouve qu'elle est assez balance allez essayez ce bon vieux trot je sais pas ce qu'il vaut en multi aucune idée allo allo nous avons choisi nos deux factions ouais pareil vous aussi à trois allez un deux trois bretonnie mais putain ah fallait le dire moi je croyais que tu voulais qu'on mette d'accord d'accord je suis le seul à le dire putain y'en a pas un de toute façon nous on joue ça vous jouez quoi vous ? bretonnie expédition skaven yes allo j'étais à plat mais j'ai fait un plat mon gars non mais c'est bon nous de toute façon on prend ça on prend ça non mais on n'allait pas changer de toute façon voilà super bon bah bonne chance ouais bonne chance nous on fait du lore friendly moi j'ai envie de venez on fait ça comme thème de la soirée on fait full lore friendly ouais ça marche c'était rigolo la dernière fois ça va être difficile de s'assurer à moi non mais là c'est pas lore friendly après on fera lore friendly voilà après ok allez à toute à toute ouais toi aussi t'as tout le temps les voix de la madame qui dit qu'on s'est fait switcher la madame qui commente ouais à chaque fois je me dis mais enfin il doit y avoir moyen de déconnecter ce machin il y a un moyen de la déconnecter mais je sais plus bon il est vite insupportable bret oh bretonin ah donc du mobile et du solide bon bah écoute on va les pilonner à distance oui oui je pars sur deux canons mal foudre un petit mortier au cas où tu peux mais tu peux pas moi ah oui si 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 juste un petit mortier au cas où ah bon ok bon moi je vais pas partir sur de la cave parce que je pense que alpha va m'exploser sinon ah par contre des chances un petit sorcier lumineux avec filet et ça c'est quoi attaque de mêlée nanana ouais et un petit bouclier de phare protection de phare plus 24 de défense plus 30 d'armure ouais ça va pas beaucoup me protéger de ces chevaliers mais Marcus a déjà un filet bon on va la jouer vraiment défensif hein non oui je pense je pense je pense allez moi je vais prendre des chasseurs comme ça dès qu'il va nous approcher il va pleurer faut juste prévoir le coup pour les nains après quoi eventis il est je connais pas du tout son niveau sur total warbrammer il est vraiment des strats c'est une moule je joue beaucoup de nains de fer drag de fer aller au cac avec des nains et de la drag de fer et des canons il va pas jouer délico le truc un peu cheesy je vois exactement ce que tu veux dire ça me rassure alors du coup sachant cela sur quoi je vais partir en gros ah oui mais en gros quoi mais sinon sinon voilà j'ai pris pas mal de ralou histoire de le flanc mais les ralou t'as pas peur qu'ils se fassent exploser par les bretos on va envoyer les fouques à l'abri de nous pas oublier on sort pas mal de enfin les lions noirs les l'artiris qu'avec des mortiers ce genre de truc d'accord merci d'avoir rejoint l'omnifiant je comprends un mot sur 8 c'est très compliqué là mais c'est comme tu dis en gros je comprends mais alors dans les détails non mais j'ai compris Eventis il va pas jouer cheesy et des saloperies bon il va faire une ligne naine classicos quoi ça 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 c'est quoi ce bruit Sansou ? Sansou au secours j'ai peur Allo ? Oui ? T'es mieux ? Ah là je t'entends bien oui A peu près ? Ouais je perds que 10% de ce que je dis donc ça doit être mieux Là j'entends tout Je disais Titz il va jouer dégâts de feu avec ses nains avec beaucoup de DPS avec les drags de fer Merci d'avoir rejoint D'accord Drag de fer c'est costaud drag de fer à torpillatrol ou normal ? Non non drag de fer classique Ok donc il va falloir aller les chercher c'est quoi encore le mieux pour aller chercher ça à distance ? Moi j'ai pris 3 unités de Ralu Ouais mais les Ralu au contact des drags de fer c'est giga solide quoi Ouais mais si j'arrive dans le bac il pourra plus tirer et au moins ça temporisera Ouais tu l'englues un peu Et à la fin il n'y a plus que ça on s'en occupe Ok Bon je prends tu prends un peu de masse ah ouais La bot t'es sûr ? De quoi ? L'abomination t'es sûr ? Euh je sais pas pour le moment Bah bon après on va jouer défensif donc why not mais Ouais En général ça carille bien les fanfights contre les nains et contre les bretoniens je sais pas ce que ça vaudra Ouais c'est vrai que c'est difficile à tomber Et surtout histoire d'essayer de contrer les charges bretoniennes tu vois Merci Omac pour les 5 subs Et merci Bonne Moquette pour les 5 subs également Et tous les autres subs merci à tous Demi Griffon pour choper les drags Ouais mais faut contrer les bretoniens pour ça Mais je pourrais prendre deux petites unités de chevalier de l'Empire histoire de faire un peu de mobile en plus En charge de dos ça marche quand même toujours bien Attends il me faut un mage T'as pris quoi toi ? J'ai pris moine de la peste J'ai quand même envie de sortir le sorcier de feu avec Ouais surtout si je sors de la cave Allez allez Je vais faire ça Ah shit Ils sont pas si chers que ça les albardiers de l'Empire en fait Non mais ils sont plutôt solides je trouve Ouais Pour ce prix là ça va quoi En plus c'est du perce-armure Bon Vraiment Bon allez J'ai quand même pris un peu de cave J'essaierai d'accompagner Terralu au maximum Ouais Bah finalement on va pas être si défensif que ça J'ai dit sorcier de feu Ah oui non je voulais dire sorcier de lumière pour avoir le filet et un buff pour les cavaliers parce que je me dis contre les cavaliers d'alpha je peux tenter le coup de déjà les immobiliser pour tirer dessus avec le lion noir et puis après de charge de cavalerie avec le buff pour essayer de les de leur faire du dégât quoi Bon si c'est des chevilles du graal on restera calme et on essaiera de faire au maximum avec les lions noirs mais voilà on va essayer Hop Et hop Je voulais faire un truc Ouais ça ça vaut pas la peine Ok J'ai fini Merci Terranis pour les 9 mois Un oiseau pour les 3 mois Merci Tonton Marx pour les 6 mois Merci Omak pour les 5 subs encore Non je l'avais peut-être déjà dit Merci Omak pour le sub aussi Bienvenue Merci à toi Merci Chanceux pour les 7 mois Erhardt pour les 3 mois Mortier violet pour 100 sous Bah oui le mortier violet il est fort mais les mortiers de base sont bien aussi Oui c'est vrai que le mortier violet ça tabasse mais c'est cher Oh puis je voulais tester un peu plus de monstruosité dans les compos ce qu'il y a même Je sais pas comment il coûte le mortier d'élite là mais c'est quand même très cher De mémoire c'est 1600 je crois C'est 1600 ce truc là Il me semble Putain c'est moins cher qu'une abo Ah je sais plus Bah il me semble Bah c'est pas si cher que ça 1600 Pour un truc qui fait autant de dégâts Ouais c'est ça Après je trouve les munitions mortier ça part si vite Ouais c'est vrai que ça part vite Si tu le laisses tirer sur n'importe quoi en automatique au début tu vas le regretter C'est ça Allez je lance le pari que j'ai oublié celui d'avant Ah mais non mais c'est bon les modos Oh les meilleurs modos Tu veux te placer où ? Moi je jouerai plus sur la droite de la map Ouais il y a un Pour donner le plus de vision possible au canon mal foudre Il y a une petite ouverture on va en profiter Faut faire gaffe au back parce que je crois qu'il y a Il y a la place de déployer des trucs en arrière En avant garde dans la forêt Bon je vais faire un déploiement vraiment aéré Mais comme ça je peux couvrir nos arrières un minimum On va aller lâcher un canon bien devant Les lions noirs par contre qu'est-ce que c'est fort aussi comme unité Et ça par contre en munitions je trouve qu'ils sont pas mal servis Ah la dernière fois ça nous a découpé Ouais ouais c'est très fort On les avait un peu pillés Ça fait un carnage Et ils sont ils font très très mal et en plus avec leur position surélevée via le chariot ils peuvent tirer sans problème au dessus d'unités d'infanterie voire même de cave Cave je suis pas sûr mais infanterie en tout cas sans aucun problème Non ils sont très très bien en plus la mobilité C'est très fort Bon moi je me planque à fond dans la forêt Histoire de pouvoir les prendre Quoique si j'arrive à caler tout le monde ici planqué ce serait même encore mieux Ouh ça rame Ouais c'est bon là je suis tout planqué tu viens pas à gauche à gauche Ah tu t'es mis là-bas toi Je peux mettre les raogres avec dos Ouais ok ok Ouais 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 les raogres ça m'appuiera quand même pas mal T'arrives à les planquer là ? Euh Oh putain C'est qui est planqué Ah c'est bon J'entendais encore un poil en robot mais ça va c'est revenu Ah Non mais ça va ça va Ok Ok Oh oh ils sont nombreux Il y a de la masse 2950 contre 2958 Pas mal Ok Ça va être une grosse bataille Je pense que là on va se regarder dans le blanc des yeux pour savoir qui va avancer Catapulte Canon Bon c'est clairement nous qui avons le plus d'artilles Chevalier du royaume Chevalier du royaume Il a des pégases Chevalier du royaume Chevalier pégase Il a pas tant tant de mobile que ça Non non En vrai le combat de mobilité si on le gère bien on peut le gagner On avance un peu Ouais dans l'idéal si on arrive à passer devant la forêt je pense qu'on est bien Ouais Bon moi j'avance En marchant Tu sais faire gaffe à nos flanks Ouais En marchant tranquille Marcus il est en pyjama dans la neige Il est dans son élément C'est lui À quand le cosplay Marcus C'est ça il faut Par contre tous les mobiles à gauche il va falloir Ouais Les mobiles à gauche je pense qu'on peut les intercepter avec les raogres et ton avec ta cavalerie Donc deux chevaliers du royaume et des pégases franchement si j'arrive à taper comme je disais avec le filet et tout plus toutes nos unités mobiles il y a moyen mais si on sort tout maintenant je crois qu'il va avoir peur et il va replier Ouais Je pense qu'il vaut mieux attendre Pareil je pense mes raloux sur le côté je vais juste attendre qu'il engage avec ses ses chevaliers pégases T'as encore longtemps avant d'être à portée de quelque chose avec tes canons ? Ouais Ah ouais Ah ouais quand même Ouais c'est vrai que je peux le voir Là je suis à peine au début de leur forêt il y a encore pas mal de Donc on peut clairement encore s'avancer tranquille Ouais Pour moi jusqu'au milieu de la plaine je pense Ouais Surtout que ça ne servirait à rien de commencer à tirer sur les trucs qui valent que dalle Ouais c'est ça Qu'est-ce qu'il a sur le côté des longues barbes Ah il y a une belle petite cible là il y a des longues barbes Il y a des drags de fer effectivement J'en vois qu'un Oh il loue en Attention attention à droite Je crois qu'il va repérer Terralou Ah merde ouais Oh à gauche aussi je crois qu'il va nous Il n'a pas vu Je ne le vois pas il passe trop loin Ne bougez pas il va nous prendre pour un tas de neige Oh putain il ne m'a pas vu Qu'est-ce qu'il lance Et à gauche il y a ces deux chevaliers du royaume qui sont en train de se pointer Ces pégases ne nous ont absolument pas vu This is fine T'es prêt à choper ces chevaliers du royaume Ah ouais clairement Ah il est en train de tabasser tes mortiers Il passe dans la forêt ils sont vraiment pas loin Il fait vraiment le tour avec ses pégases il se place derrière Je vais resserrer un petit peu mes albardiers sur tes canons Ah mais non c'est bon t'as tes tes vermines de choc dessus Il s'est planqué dans la forêt Il n'en sortira pas Il attend le bon moment Viens on lui saute dessus Vas-y Je crois que je vais ouvrir le feu sur ces pégases dès que je serai dès que je serai sorti et je vais les charger avec le reste Il se barre il se barre il se barre Merde j'ai pas j'ai pas la portée pour le filet non non putain je le savais pas que les raogres dessus ça va c'est bon il m'en a cassé aucun c'est bon je les immobilise on peut les détruire oh non 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 pas le vol allez vite là petite salve vite 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 je vais lui en dézinguer quelques-uns ça s'avance ça s'avance ah putain ton mortier il prend cher un peu inévitable qu'est-ce qu'il fait avec ces pégases tu peux m'accompagner garder juste terraogre à côté de mes lions noirs je vais essayer d'aller chercher ses cavaliers ok mes chasseurs sont en train de bien faire leur taf j'ai mis en déroute ces chevaliers les pégases reviennent sur moi vas-y vas-y chargez ok bah s'il fait ça j'y vais c'est quoi ça je crois que là c'est le moment de mettre la pression histoire qu'ils arrêtent de je pousse qu'ils puissent plus trop réfléchir à tout ce qui se passe sur les flancs c'est quoi ça archer paysan ah putain il y a plein de tirs oh là là mon oh putain il se repuie sur aïe 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 Luan qui est sur mes trucs ouais j'arrive ah putain je m'en doutais trop tard j'aurais pas dû faire ça ma cave est perdu je crois merde mais lion noir aussi oh putain cet engagement je les contrôle plus mes trucs ah si ça y est je viens de reprendre le contrôle pourquoi il bouge plus je vais essayer d'avancer oh putain je me suis un peu trop scindé je suis sur ses arrières mais je prends très cher de face j'ai l'impression que ça va mais derrière c'est compliqué ok j'ai encore deux lions noirs je vais les faire revenir vers le centre t'as des sommes d'armes quoi mais sur quoi est-ce que je suis en train de tirer ça lag un peu non ouais un petit peu j'ai l'impression que ça lag ouais ouais un petit peu j'essaye de tuer le seigneur d'Eventis je l'ai immobilisé mais mais c'est chaud qu'est-ce qu'il défonce ma cave comme ça je commence à passer un peu derrière avec tous mes trucs je vais essayer de faire ce qu'il faut avec mes lions noirs mais c'est chaud je crois qu'il recharge dessus en plus merci d'avoir rejoint l'omnifiant je suis sur ses arrières mais je suis trop seul sans ma cave ça va être dur ça lag de ouf ouais merde il y a Alpha qui qui s'acharne sur mes lions noirs ils vont crever je crois ok il y a le seigneur d'Eventis qui s'en va oh il y a encore deux unités de chevaliers du royaume qui viennent d'arriver sur sur les flancs attention à ta cave à Terra Hog pas cher il manque une unité moi ah non ok j'ai encore un peu la possibilité de faire du dégât avec un lion noir sinon j'ai mon j'ai mon petit sorcier de la lumière qui est là il vit sa meilleure vie tranquille j'grille les saucisses oh mais là ils ont beaucoup de tirs qu'on n'arrive pas à neutraliser là on a une Quoi ça ? Ah des longbards Les chevaliers qui reviennent à la charge d'Arnaud Oh merde j'ai plus de munitions avec mes chasseurs moi C'est grand chose qui est des muns aussi J'ai mon lion noir qu'on a encore un peu Oulala Vas-y sur l'ouan Je suis tué Je sais pas s'il va le tirer là Ouais je lui fais mal avec Marcus mais Pas sûr que ça suffise Par contre sur leurs arrières j'ai vraiment plus rien Ouais j'ai plus rien Et plus rien T'es tout seul Ouais moi j'ai plus grand chose non plus malheureusement Ouais je crois que c'est mort là Le début d'affrontement Quand je me suis retrouvé derrière eux Ils m'ont explosé à distance J'ai Ouais Allez Oh la souffrance Oh c'était dur Oh mais mes lions noirs Ouais du coup le sorcier de la lumière avec tout le bordel Pas terrible En fait j'aurais du limite Accompagner Aller avec mes chasseurs Accompagner la cave Avancer plus doucement mais Bravo GG Oh le lag Quelle horreur quoi Ah quel enfer Je suis désolé je pense que ça vient de moi Et c'est pas toi mec Non c'est le jeu C'est le jeu C'est le jeu qui est en PLS Genre des fois tout le monde ne lag pas Et il y a du lag Le lag qui est l'enfer Les bretoniens qui est l'enfer Les nains qui est l'enfer Bon les nains direct En vrai bretoniens nains c'est chiant comme combo à gérer en multi Moi je sais que Quand il s'agissait d'affronter trop mal J'étais en PLS l'autre fois là Parce que Bah d'un côté t'as le rock Et de l'autre t'as la cave quoi C'est C'est les meilleurs des deux mondes quoi Mais t'as bien géré le début de l'affrontement Alpha En refusant le contact au début avec mes lions noirs Puis en leur tombant dessus avec les trucs Et puis après tu m'es du coup tombé dans le dos Et moi je pouvais plus rien faire quoi Et puis loin il est bien Ah loin il est bien ouais Je l'ai vu manger les lions noirs là Ah oui Et puis il est bien chiant Il te lâche jamais Je me suis retrouvé de l'autre côté Bah quand Tromab fait ça J'ai l'impression C'est un mec qui est comme ça dans ma nuque Et je Je suis là Est-ce que tu peux me lâcher s'il te plaît Sauf qu'il a une mobilette Il a une mobilette et moi je suis à pied en fait Petite fricasse et au lard de lion noir là Ouais Ah non c'était C'est fort C'est vrai que c'est fort Par contre il coûte cher oui Ah ouais Il coûte combien comme ça ? 2675 Ouf Oula Pas mal Oui c'est pas mal Mais bon That's expensive Par contre J'ai voulu le faire chaud avec full cave Il y a des affrontements C'était pas clair C'était pas clair Tu m'as fait peur avec ton imbuscade à droite là Enfin à ta gauche Quand j'ai vu tous les Reichsgardes sortir avec les mouliens noirs J'ai fait Regardez Qu'est-ce que c'est que ça ? Je m'en vais Il n'y avait qu'une seule Reichsgarde Le reste c'était des baies de chevalier de l'Empire Ah Mais J'avais le mage En fait ma strade c'est que j'avais le mage de lumière Oh ouais le route Quand ta route met Pégase devant les mouliens noirs J'étais en mode Putain mais ça dure une demi-heure Ouais ouais Mais je voulais mettre ça sur ta cave à la base Et du coup je pouvais les charger Et leur mettre du DPS avec ça Mais t'as pas voulu Non Bah quand j'ai vu le nombre Je me suis dit C'est la pire idée En fait limite T'aurais pas eu la cave avec J'y serais allé direct Et je serais tombé dans le panneau Parce que je me serais dit Il est gratuit Le lion noir On peut y aller En fait t'aurais limite du faire ça Tu sors avec ton lion noir Le sortir tout seul Ouais c'est vrai Voilà Avec le mage à la limite Et encore Et moi je suis en mode Bon c'est gratuit ça Et j'y vais Et je tombe dans le panneau Parce que là ouais T'étais tellement nombreux Ah j'avoue l'optimisation fiscale T'avais tellement de nombreux C'était quoi l'idée Qu'il y avait une icône de roulette Qui était dans notre back lane à la fin là Ah bah c'est le sorcier lumineux Ah ok d'accord Il était sur une roulette Bah oui Il a eu une roulette Comme icône En fait c'est la même icône Que les roulettes relou Des Skaven Et du coup J'étais en mode Oh mon dieu Mais en fait C'était un vieux mec Sur un poney D'un coup j'ai eu moins peur Ah il y en a qu'on stonks là Au niveau des points Je vois les coches Chez moi ça stonks pas trop Pour l'instant C'est ceux qui ne croivent pas Stonks Prochaine bataille Je sais pour qui ils vont voter Bon on change les équipes Vas-y Je puis joue J'en ouvre une Comme ça on peut switch Fais quoi Allez Bah on peut se faire un p'tit Un p'tit Petit Je sais pas Mafalpha Sans souhaitentis Allez Très bien Allez Ma maf il s'en va Ah oui non pardon Ok un v3 Allez c'est parti J'ai pas peur Allez il faut switcher Sans souche Il faut s'en aller Je suis sans sou Il faut s'en aller Vous avez assez bu pour ce soir Et la map c'était à qui La map parce que c'est bizarre C'est moi C'est une map Bon elle est un peu grande Non mais elle était bien Cette map Ouais Valeur sûre On va prendre celle là Elle est grande aussi Elle est bien ouais Elle est cool C'est une des plus équilibrées Je trouve Choix des factions Euh oui Tu peux nous switch Eventis s'il te plaît Yes Ou plutôt Enfin bref Enfin en gros You were moved User was moved to your channel Ok Ok Ce qui est bien C'est qu'il écoute Mes consegnes Je prends en bête Ombed Oui On est marre de perdre Est-ce qu'on part sur du lore friendly Ah Ah ouais Et on avait fait notre petit duo Norska C'était rigolo Ah c'était bien Moi j'avais beaucoup rigolé Moi j'avais bien l'idée C'est vous Chaque fois je suis paumé Ils font KO Tu peux prendre quoi ? Bah guérer du KO Ah bah d'accord Non je sais pas Attends avec Ombed Qu'est-ce qui marche ? Norska Norska KO principalement Après Skaven C'est pas exclu Norska KO C'est surtout Norska 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 Chochot Norska K Pardon Vous êtes banni Chochot Norska K Moi ça me dit bien Moi je Écoute Je ne sais pas trop On va voir Il y a les prédictions Les gens attendent de prédire Attendent de nos factions Paris ouvert Bon alors du coup Tu prends Ombed Et moi je pars sur Guerrier du KO Ouais bah ça marche Norska 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 Mais bon La mobilité C'est toi qui l'auras Après on peut faire Full mobile Mais bon Si tu prends Guerrier du KO Franchement Moi je vais à fond Sur la mobilité Après on verra Ce qu'ils ont aussi Est-ce que Eventis joue autre chose Que les nains ? Non Bon Voilà Ah bah je suis Bah ça va Ombed contre Nain Normalement ça va Je m'en sauve Eh bah moi je vais partir sur T'as beaucoup de perce-armure Ombed ? Ouais 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 J'ai envie d'essayer Norska Avec un peu de mobile T'as de tout avec la Norska Pas des tireurs Mais le reste t'as de tout Hmm KO Norska Bah comme tu veux Celui avec lequel T'es le plus à l'aise Allez KO Allez Euh Faudrait que 70s me switch J'ai peur qu'il y ait un bug son En fait Si je fais du retour Windows Il a tendance Mon PC à faire Pro Retour Windows Non mais en fait En gros j'ai des bugs son Qui peuvent pop C'est à cause d'Elgato Mais t'es pas sur Ton PC de stream ? Si mais en gros Avec Elgato Ça déconne Ah carrément ? Ouais c'est bizarre La carte elle a un défaut Ah bon allez KO Attends mais Je vais envoyer un Je vais lui dire de me switcher Ah merde J'peux trop c'est bon Mais le corps a voté pour moi Ah oui oui quel plaisir C'est bon vous êtes prêts ? Vous avez choisi ? On s'était pas décidé Ah bon ? Non mais c'est bon Ok Vous êtes sûr ? Ouais Ah ben on switch sur nos factions à top 3 2 1 top Ok Ok Allez 3 2 1 top Ça a pas bougé pour Eventis Ah c'est étonnant Ah ça doit être un bug Ça doit être un lag Insane Allez on part Attends non j'ai oublié C'est bon C'est pas très lore friendly Contre vampire et euh Non Mais justement c'était la question Vous voulez faire des batailles RP ? Bah Moi ça me dérange pas hein Oh Bah ouais ouais C'est vrai ? Mais après bon en vrai Si ça te gave C'est pas grave hein Bah en fait moi c'était plus Du côté de Sansou C'est moi j'ai du mal à jouer autre chose quoi Après si je dérange pas de tester C'est autre chose mais Genre je vais vraiment être puant quoi Non mais c'est bon Ouais ça c'est bien Non moi Go comme ça On va tester Allez c'est mardi C'est pas de switcher à Eventis ? Oui Oui pardon Merci Bonne game Et j'ai l'achève Allez lore friendly Là j'en peux plus là Attends Quoi ? Laisse moi 30 Il faut que je gagne Il faut que je gagne Mais j'ai d'abord besoin D'un petit coca Attends je vais me servir Ils sont dans le frigo d'à côté Ça marche Coca là Allez hein Tête enflammée Épée ardente C'est bon hein Un objet La tueuse de roi Ah je sais pas La tueuse de roi C'est vrai que c'est quand même bien Contre Karl Franz Mais moi je joue Archaon Tout de suite Pour Chaos Archaon direct Sinon il y a Sartorel Le gardien éternel Il a des spells Ah c'est le domaine du métal Sartorel Sartorel Je sais pas ce qu'il vaut en cac Au cac C'est une chips au cac quand même Il a très peu d'armure Il a Défense Ah ouais non C'est une chips au cac Sartorel Le poulet c'est fort C'est bien Sartorel Voilà Hein Hein Sartorel c'est bien Sartorel 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 c'est très bien Ah ouais C'est vrai ce mensonge Non je crois qu'il est plutôt bon Le seul problème C'est que c'est genre Une énorme cible Ouais Et du coup Face à l'Empire Et au nain Qui peuvent te sortir Des canons Bah ils vont jamais te lâcher Ouais c'est vrai ça Ouais Arcaon C'est un meilleur choix Il se faufile comme ça Dans la mêlée Et quick Arcaon c'est l'ouvre boîte A tout faire Oui Oui Arcaon Vas-y Vas-y Arcaon Fais-nous Fais-toi plaisir Faire face ou mourir Est-ce qu'on aura des problèmes C'est-ce que c'est un là Oui oui Maître équestre Ça avait bien marché La dernière fois Ouais Après les chevaliers maraudeurs A H2G Comme ça c'est pas C'est perce-armure Ça peut être pas mal Contre les nains Mais je sais pas Ou alors du bon gros Chevalier du chaos Ah ouais mais le chevalier du chaos C'est pas perce-armure Il faut attendre les juggernautes Pour ça Oh putain oui Ah si ça se trouve Ils seront pas tellement perce-armure Ah oui c'est Arcaon Troma tout à fait Je pense quand même Ils ont une tête Ils ont une tête à ouvre-boîte Quand même Ils ont une tête à ouvre-boîte Mais je sais pas Ça peut être de la grosse Cave de cac Bah c'est déjà le cas Avec les chevaliers du chaos Ça serait un peu redondant Je pense Ils ont pas de cave Perce-armure Moi je pense Que ce sera perce-armure Juste tête enflammée Éperadante en sort L'épée tueuse de roi en objet Ouais mais c'est quand même bien La pluie Les traits incandescents Moi je trouve ça cool Et la tête enflammée Bon oui Techniquement Oui Mer Ouais Rejeton du chaos Moi je suis pas chaud Je vais me faire focus Ça va être l'enfer Ça va être l'enfer Moi j'ai pris double invoque De rejeton Donc moi je suis bien Parce que je les mets dans la mêlée Mais c'est des invoques Ah ouais ouais C'est bien ça Ouais C'est fort C'est très bien ça Est-ce qu'on prend du canon à Apocalypse ? Alors moi On m'a toujours spammé Que c'était nul à chier en multi Mais euh Non non mais ça me convainc C'est bon Je sais pas Tu n'as pas besoin d'en dire plus Moi de toute façon Ce que j'aime c'est C'est créer des moments Des moments inattendus Des moments Ferrero Rocher Voilà Des moments Nutella Tu veux avant tout créer des moments Nutella Bon alors Les chiens du chaos C'est quand même pas mal Les chiens du chaos Avec Poison Avec tes maîtres équestres Ah oui Mine de rien La dernière fois Ma compo n'était pas trop mal Chien à Poison Avec tout le mobile Ça reste un super combo Ouais ouais Carrément Les maîtres équestres Maraudeurs J'avais bien aimé Là deux maîtres équestres Et deux chiens de guerre Poison Let's go Mais toi tu auras beaucoup de mobis déjà Non ? T'as des centri d'or Ah oui T'en as vraiment beaucoup Ouais moi Je peux peut-être Ouais Mon but c'est vraiment De les contourner à fond Et balancer T'as tombé sur les tireurs Tu veux je te ramène Deux chiens de guerre Du chaos Poison Comme ça je peux essayer T'aider à route des mecs Et tout Tu vois Je te les fais suivre Tes groupes Et je me concentre sur la fonte Ouais Ça marche Un char éventreur Ça peut être pas mal Contre les nains Je crois que c'est bien C'était bien Avant le Ah oui mais c'était nerf Oui 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 Ouais mais je sais pas Si c'est devenu nulle tiers Ou si c'est encore bien Je pense que c'est un peu nulle tiers Non mais bon Bon allez Deux unités de délus À armes lourdes Bah disons que c'est cher C'est combien des C'est combien des char éventreurs ? Char éventreurs C'est 1200 quoi C'est cher Ah ouais c'est cher Ouais c'est cher Faut s'endetter sur 30 ans Pour les avoir ceux là Un peu ouais Bon Garer du chaos à Halbard Garer du chaos classique Oh je vais te faire Une belle grosse fronte Bien vénère Attends attends Si tu prends la fronte Pour aller vraiment au cac Prends pas des halbardiers en vrai Parce que les nains N'auront pas de large Et a priori l'empire Il devrait pas avoir beaucoup de large Dans sa fronte quoi Bah si je joue de la cave Je suis pas bien moi Ah oui mais justement Si tu vas au centre Parce que sa cave Il va plus se retrouver sur les flancs Donc c'est avec moi Qu'il va devoir Discuter Ah toi tu gères les flancs toi ? Ouais Ok Je gère un flanc Bon bah allez On va partir sur 4 unités De gagner du chaos de base Moi je gère un flanc au caramel Toi tu fais ce que tu veux Ah oui C'est bon ça Ah je peux même Allez On sort une unité Oh putain il est cher Sartorel Oui il est cher C'est pour ça que j'ai Bon Il est encore plus cher qu'Hercan J'ai vite passé quoi Avec quelques maraudeurs Des petits maroraux Par contre en ligne de front Moi j'ai pas grand chose J'ai pas trop d'anti-large moi C'est pas qu'il me gêne en fait Moi j'ai 0 range Si tu te sens plus à l'aise Tu peux en prendre un peu Moi j'ai vraiment 0 range Enfin si j'ai mes élus armes lourdes Je sais pas si c'est vraiment utile On a pas la distance Mais lancez les vaches Oui Ouais mais ils ont des petits bras Des petits bras musclés Oui Pas très musclés là je crois J'hésite 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 630 sinon pour 630 j'ai quoi ? Qu'est-ce que t'as de beau pour moi 630 ? De la merde Des chiens Oui En vrai les chiens je me demande si je les garde Parce que si je me concentre full sur la front Ouais c'est vrai qu'il vaut peut-être mieux Que t'aies plus d'unité dans ta front Pour mieux la gérer Que des chiens que tu risques d'oublier Sur le côté comme moi Ouais ouais Complètement Il n'y avait aucun sous-entendu dans ce Je me raclais la gorge véritablement Ouais ouais C'est chiant c'est compliqué de caler ce que je veux Sans sous j'ai peur qu'ils nous sortent vraiment beaucoup de mobiles Ah mais ça c'est pas des élus à Halbard Qu'est-ce que je fais là ? Qui ? Non mais je croyais que c'était des élus à Halbard que j'avais pris Mais c'était à armes lourdes C'était pas ce que je voulais Ouais oui Ah voilà Allez Moi je suis prêt On va partir là-dessus Un petit peu de chair à canon Il en faut toujours bien Ah quand même ce serait peut-être bien d'avoir quand même la tueuse de roi Tueuse de roi ou couronne de domination ? Je vais prendre les deux en vrai Tueuse de roi Tueuse de roi ça défonce Vraiment ça coûte air Ah bon ? Il me manque rien du tout pour avoir une autre Oui oui gold Pour avoir une autre unité de maraudeur C'est dommage ça quand même Maraudeur Ah ouais Ce arme lourde coûte plus cher T'as pas moins cher en infanterie que ça toi Bon allez Pas de garde du miroir Mais c'est pas grave Artillerie Ouais on a pas beaucoup d'artillerie Mais euh Ah non moi je suis full On va faire sans Full cac La maladie Ah là là j'ai une armée de bourrin là Vraiment J'ai une côte de l'infanterie Ouais Par contre il y a que tes armes lourdes Et un peu tes albardiers Qui vont vraiment faire du DPS sur les nains C'est ça Mais bon Dès que je suis au cac Ça fait des chocs de pique Ouais Là j'ai eu une armée J'ai vraiment une armée de cac Quoi Mais c'est surtout Il peut pas caster de spell Mais qu'il peut juste se recoiffer Moi ça m'intéresse pas Mais c'est vrai qu'au corps à corps Voilà quoi Il a le pouvoir de créer Une petite musique d'ambiance Qu'est-ce que ça m'a fait marrer La vidéo que tu m'as montré Avec le Avec Sylvain Il semble qu'on s'amuse beaucoup Chez Games Workshop Oui Ah oui Ils sont beaucoup plus sur l'autodérision Qu'avant j'ai l'impression Allez c'est parti là Pierre Chouam est bon tant pis J'adore lire ça dans le chat Ça gagne Tu sais pas à quel point J'adore lire ça dans le chat En permanence Ah oui Ça c'est tellement Ça j'adore ça Tu sais l'autre fois Le mieux c'était sur Three Kingdoms Sur Three Kingdoms J'étais Je venais de faire On me déclare la guerre Tu sais par vraiment Un des trois royaumes Vraiment vénère Alors que j'étais en train De clean plein de conflits Chez moi Bref La merde Du coup Je négocie tu vois Je lui fais deux territoires de merde Enfin bref Je lui fais un deal Pour la paix Qui coûte un peu cher Mais qui me permet de souffler T'as genre T'as tellement de gens dans le chat Pierre Chouam est ok Pierre Chouam est ok Résultat Ça m'a mis trop bien Merci Merci pour le backseat les potes Pierre Chouam est ok Prends des fous Ah oui le backseat J'ai fait une petite mise au point Avec mon chat récemment A ce sujet Votre avis Pouvez-vous carrer où je pense Non mais on vous aime bien quand même Mais juste Dites pas trop ce que vous pensez J'adore la démocratie Surtout quand vous faites le choix De fermer vos gueules Mais non mais en fait c'est pas ça Mais quand c'est le 18ème Le 18 millième Il dit pire choix Oui on a compris Oui du coup évidemment maintenant dans mon chat Pire choix mais ok Je mets ok Alors du coup Bon ils la connaissent ma petite entourloupe A tout mettre dans la forêt là Oui Donc ils vont s'attendre à ce que je la fasse pas Ou alors peut-être qu'ils vont se dire Bon il est bourrin il va essayer Bon en vrai on peut se déplacer sur On peut se déployer sur Je me déploie sur le flanc à droite Comme tu veux Je vais pas être autant agressif que l'autre fois Voilà Mais je reste caché Ouais d'accord De toute façon les hommes bêtes C'est quand même vachement rapide Donc s'il faut Je peux me replier sans aucun problème Est-ce que je mets Ouais je vais mettre Je vais vraiment mettre mes troupes Avec les tiennes à peu près Parce que Morgur avec ses petites invoques de De rejetons Ils seront bien avec ta ligne Ouais ouais Tu seras bien avec ça Bon ma formation est prête Je leur laisse que des maraudeurs de merde Pour me DPS éventuellement Et puis voilà Il y a Tonton Arcaon devant Mais pas trop quand même J'hésite Test tu vois mais ok bro Il va refaire son arnaque moldave J'adore J'adore Quoi ? Genre je peux pas les mettre là Où ça ? Mes trucs là Mais là Je peux pas les décaler à droite Mais genre pas du tout Ils sont au max là Qu'est-ce que c'est que ces conneries Ils sont si beaux Mais attends Mais c'est comme s'il y avait un relief Qu'est-ce que c'est que ces conneries ? La caméra monte quand on passe à cet endroit là C'est trop bizarre C'est quoi ? Il y a quelqu'un qui a mis du roundup hier matin On peut pas y aller Il y a une corruption chaotique élevé Je comprends pas Combo Combo Corruption chaotique potagesque Bon allez c'est bon Bon bah moi c'est ok Quand je vois ces modèles de guerriers du chaos Ça me rappelle Warhammer Online Tu jouais quoi toi ? Je jouais Élu du chaos Faudrait qu'ils en refassent un bon Chiant comme la mort Mais rigolo Mais stylé Ah ouais ouais Faudrait qu'ils en refassent un bon Bon t'es prêt ? Ouais ouais C'est parti Mais putain Évidemment Ils sont trop chiants Non c'est bien C'est bien On va pouvoir les approcher Ils vont devoir pivoter leur truc Donc je me fous dans la forêt ? Ouais ouais On va On va se On va passer sur le côté Sans faire de bruit Alors je vois rien Qui a spoté ma cave Donc non non C'est pas mal Qu'est-ce qu'ils font ? Ils avancent Non ils pivotent Oh c'est nickel Ah oui Ah oui c'est bien pour nous Mais il avance peut-être non ? Un petit peu Je reculerai s'il faut Je reculerai Il joue quoi ? Oh c'est Volkmar Le petit Volkmar Le petit Volkmar est attendu A la caisse Moustache Ce cher moustache Attends par contre C'est pas clair Il y a une arnaque moldave de 100 sous Il a de la trompe quelque part Ah oui oui C'est quoi ? Ah oui aller là-bas Chevalier du soleil Le soleil flamboyant Grosse cave anti-infanterie Ils sont 1900 On est 2000 Ah bah dis donc C'est encore à peu près la même chose Euh Ouais Deux unités de cave qui sortent Il vaut mieux qu'ils me voient pas Pour l'instant Je recule Moi je me fais un déplacement Ah mais par contre Je vais prendre la Gigamax Par contre là Il me Il sent que je suis là Il est en train de renifler Toute la forêt Ça sent le fion par là-bas Oh oui Une troisième Ça sent fort le fion là-bas Je vais voir Oh attends Je pourrais faire une Non ça marchera jamais Il va falloir que je sois solide sur les appuis Mais alors si celle-là elle marche Mon gars Je vais pas tuer les chevaliers du soleil flamboyant Ils sont trop stylés Avec des chevaliers de l'Empire Donc c'est pas terrible la cave qui l'a Bon par contre Là il y en a pour deux ans Oui Ah oui oui Il va falloir qu'on avance Nous ne faillerons pas Ah oui mais moi je me mets derrière les fous Comme ça par là par là par là par là Oui oui bah c'est le plan mais une seconde Ah non mais non c'est Une seconde T'arrives Ah oui il vient voir Il vient voir si je suis là On va être crevé nous Ah je marche moi Ouais ouais je devrais marcher aussi Merde Il vient voir si je suis là l'enfoiré Bah évidemment il va y avoir Qu'est-ce que je fais ? Je reste Retiens ta respiration Non ils sont trois en vrai Ils vont m'ouvrir Ah tu penses ? Je sais pas Chez du soleil flamboyant C'est pas Perce Armure Tu veux que je te donne ses stats ? Je les vois plus Je peux pas te donner les stats J'ai rien dit Non non je sais pas Tra ils vont te foncer dessus Vraiment Aie la caméra sur ta cave tout le temps Ouais 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 C'est ce que je fais Bah après j'ai le nombre Donc peut-être que je peux lui faire peur Et s'il fuit Je suis plus rapide Donc je l'attrape Et je lui fais mal au dos Ça y est il m'a vu L'impression est basée sur le mouvement Je charge Il fuit Ils ont eu peur Oh c'est une bonne nouvelle Je vais le toucher Il est Ah ouais ouais Non mais il est pas du tout Perce Armure Ils ont 100 d'armure par contre Oh oui Oh oui Ils arrivent ils arrivent Ils chargent Oh putain par rapport à Putain ils sont quatre On est quatre contre quatre Oh la merde C'est chevalier de l'Empire C'est de la merde C'est de la merde Oui mais moi aussi Je suis une chips Toi aussi t'es de la merde Bah non je fais mal Mais je prends cher quoi C'est plus rapide qu'eux Utilise le Utilise la force Attends je fais le tour Avec mes lanceurs de hache Oh là Il y en a encore Il y en a encore Fais gaffe C'est des mineurs On va changer d'explosif Casse-toi C'est des mineurs Mais que fait la police Oh putain ils m'entouraient Ça va faire prout Je vous le dis Ça va faire prout Les amis Oh bien joué par contre Les sentigores là Ouais mais c'est les lanceurs de hache Au cac C'est pas leur truc Ça fait prout les amis Aïe 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 Ah ça fait fortement prout Tout ça Oui je peux pas sortir Ah ouais Bon bah nous On va peut-être commencer à courir Oh c'est la merde C'est moi qui fuis Ah oui fuis là Putain je me suis dit C'est bon Je peux l'attaquer dans le dos C'est pas bon du tout là C'est pas bon du tout Par contre les mineurs Ah ouais non mais mes trucs Ils font rien C'est très bien les mineurs Ce que tu l'armes Ah non ils m'ont mis Beaucoup plus cher Regarde Ah oui c'est de la merde Homme bête J'avais oublié ça Ah bah c'est fragile Mais c'est pas terrible Bon par contre Il peut pas me rattraper C'est moi qui aurais dû fuir Pendant ce temps Du côté du chaos Oula qu'est-ce qu'il fait Morgur Morgur qui soulève son kilt La calabre de vos morts Morgur il est là Vous êtes que des nains Là il en peut plus T'as fait y'a que des nains Qui jouent comme ça Recule encore Ta cave Ta cave Mais je ne les contrôles plus Ah si ça y est Ah si si tu veux Ça va le faire Ça va le faire Il a amené la max Niveau cave Le bon sens Ah ouais ouais Il a mis la max max Il a mis la max dans mon slip Je peux peut-être ramener Archaon pour Pour intercepter de la cave Un peu Ouais et moi Mon Mon mage Avec une manticore Bah si il me focus Archaon Ça peut être une opportunité En or Vas-y on peut essayer ça Ça les ferait Il y a encore moyen De leur faire du sacré dégâts Parce que j'ai encore De la force de frappe J'ai encore des munitions Il s'en va Bah alors On a peur Ça y est Le mec a un casque qui brûle On a peur Vas-y vas-y On y va On y va On y va Il faut trouver des champignons Pire idée Pire idée Mais ok Pire idée Pire idée Mais ok Ça va Le backseat Tu veux Tu veux prendre ma souris Qu'est-ce qu'on fait On rush À travers les plaines Je sais pas Attends mais là Tu sais qu'il se retourne Tu fais brute Tu te sens vachement Confiant d'un coup Ouais ouais Mais t'inquiète S'il se retourne Je me barre Il veut nous surprendre En utilisant la forêt Attends mais laisse moi Passer avec Archaon D'abord là J'arrive Je suis un petit peu lent Parce qu'il y a un peu lourd Archaon sur son petit Un petit cadasson Mais il arrive Son petit Shetland là Oui C'est vrai qu'il fait tout petit Le cheval d'Archaon Avec l'autre dessous En même temps il est très gros quoi Ouais c'est ça quoi Mais normalement Les destriers du KO Ils sont censés être Genre ultra massifs Excusez-moi pardon Pardon excusez-moi Ok j'avance Là il y a les Santigore Qui regardent Archaon passer Qui a porté de tir Ouais Il a des longues barbes Qui arrivent Et les 26 Il est longues barbes Il y a certainement Avec des drac Bon Bonjour Il y a quelqu'un ici Oui Vas-y T'as quoi comme sort J'ai la pluie Ah ça c'est trop bien Paf Je les attaque Eh je vais venir Une Manticore Ah oui oui Ah oui 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 Ah oui blobey Ah oui 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 Ah oui blobey bien Ils sont partis Ah les tueurs Ah oui les tueurs Les tueurs ils en voulaient Ah ils sont partis Il a bien joué Il m'énerve Ah fuck les tueurs Ok tu vois ma tête enflammée là Non J'en vois une tête enflammée là non Tête enflammée je crois pas que ça va faire grand chose sur la cave C'est vrai Pire choix mais ok Bon on avance avec la fronte Oui Allez c'est parti Ah mais je les allume avec le Sigurd depuis tout à l'heure moi Ça va Arcaon Ouais ouais Bon attends là c'est la lance d'or Qui va tout changer Sauf qu'il la lancera pas Si Bon ça touche Déjà ça Oh ils vont les prendre Oh regardez au dessus de vous Regardez au dessus de vous les nains Oh oui Oh oui ça brûle bien les nains là Ah oui 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 Ah oui d'accord t'es là toi Allez on lance l'assaut A l'assaut Chargé Putain il arrive à éclater ma cave Ouais ouais la cave du coup va falloir la gérer Garde un peu de monde quand même On sait jamais Ouf Ça j'en reviens pas qu'il ait réussi à éclater ma cave comme ça Il en a que 4 on est d'accord Qu'est-ce que c'est qu'il y a de l'autre Bon attends Allez Regarde 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 Achaon là Regarde la tête de feu là Regarde cette tête de feu là Et dévie la bougresse J'en ai marre Putain ils ont esquivé Il a esquivé en plus Ah ça me fatigue Ça me fatigue fort tout ça Putain Achaon il se fait bolosser là Je vais essayer de passer au centre Ah j'avoue il a pris cher Oh Achaon va fuir là Je le sens Oh ça sent le sexe Oh ça sent fort le sexe pour Achaon je vous le dis Ah j'ai rien pour l'aider quoi Allez Putain mais sors T'as littéralement une unité devant toi J'arrive Oh ça me saoule J'ai l'obligé de se battre Fuis pas fuis pas j'arrive Oh le bannissement Ah mais on les doom en fait là Mais pourquoi ses spells lui Ils me suivent à la perfection Ouais bah dis d'abord Pourquoi ça lag encore c'est chiant Ouais ça allait au début T'as une cave là qui fait rien dans la forêt Bah ils fuient vraiment là Ouais ouais Arkaon faut pousser Allez les drac Faut que je les atteigne Il en a rien à foutre le seigneur De ce que je lui fais là Mais toucher les drac Au lieu de toucher votre nouille Ah ça fuit ça fuit ça fuit Du côté d'Arkaon Ouais ouais je vois ça C'est bien Ça motive Ça motive On est en PLS absolu Ah on est motivé là C'est dur là Le Lord Fredly Il a du mal Putain mais il a fait Fini de laguer ce jeu Fini avec le cul là Ohlala c'est chiant Ce soir au secours Et puis leurs tirs sont gratos Ah le fait d'avoir perdu toute la cave Ça c'est dur Putain mais c'est pas possible Il va rushler là Putain je me fais pourrir la gueule Il a un milliard d'arc-busiers C'est trop chiant leur compo J'ai envie de les insulter Putain mais mine de rien Ils ont de quoi faire Contre nos unitaux cac Ils nous mettent mal Ouais Ah les longues barbes C'est bien C'est 450 Pas m'énerver Bah écoute rien du tout Ça tank des élus Pas mal comme infanterie C'est pas mal Pas m'énerver Putain mais mes tueurs d'infanterie galèrent contre des marteliers À quelle heure en fait Allo le jeu Oh ça a planté C'est dommage pour remake C'est parce qu'on est trop fort Ouais Oh putain La galère Oh je suis portable Ça ne marche pas On peut la faire Canon de merde Un peu déçu là Par la performance De l'infanterie Vous voulez pas vous bouger Bougez vous le fion Vous là Les drags de fer Avec les torpilles Là ça serait bien Qu'on leur fasse la nue Ah ouais C'était pas une bonne idée Je l'avais dit Mais le chat m'a encouragé À jouer ça Eh il y a un truc qui est malin Tu mets Volkmar là On peut pas avoir genre Être incandescent bientôt Ce serait bien Oh putain Il fait prout là Il fait fortement prout Attends Et tout de suite Et tout de suite Sous vos yeux ébahis La mort d'Archaon Attends 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 Je garde mon Je garde mon truc Et je fais la plus belle Lance d'ombre de ma vie Mais recule pas comme ça Quoi ? Mais Centigore se font pourrir Par les servantes canons nains Allons Ah Archaon il a fui Au moment où il avait 11 de magie J'ai pas m'énervé Je vais pas m'énerver Ça c'est normal C'est l'or Attends C'est le lor Je vais venir avec l'omnifion Ah oui l'omnifion On a besoin de lui Là On est tous très fatigués Ah putain Mais tous ces tireurs Je sais même plus où je dois Je sais plus quoi en faire Putain mais les joueurs d'épée Ils m'ont latté la gueule Ah mais ils sont fait buffer par Volkmar Ah ouais ouais Mais c'est fort Quand c'est buffé par Volkmar Ouais ouais Il a des gros buff Non mais je me souviens pourquoi On avait pas proposé à Eventis De jouer la dernière fois Parce que c'est chiant comme la pluie Je me souviens maintenant Je veux le souvenir Non je sais pourquoi Ah et puis il va me fumer Archaon Adieu Archaon C'était sympa Ah merde Il s'est pété la gueule Archaon est mort Bon c'est perdu je crois Alors que peut-être Long barbe Long barbe Putain martelier contre Élu Arme Lourde Le combat n'a aucun sens Ça fait une demi-heure Qu'il se tape dessus Y'en a pas un Qui veut se déterminer à mourir Ah et puis évidemment On break avant les nains Ouais là c'était pas ouf C'est pas ouf C'est pas ouf Bon le combat de cave Perdu au début Il faut dire que Ah mais il joue avec Ces taïnes de merde là Ils sont éterrés là Eventis il joue avec Les héros en grune Trop chiants fantômes Qui ont une défense éterrée Ah putain Non mais ouais Martelier l'ombre C'est pas une bonne idée De entièrement confier Eh mais mine de rien Niveau équilibre des forces Là c'est relativement Balanced encore Ouais mais je crois Que c'est parce que J'ai le Sigour Qui Il nous maintient Ouais qui vaut beaucoup de points Et j'ai encore une unité De Bestigore d'élite Qui vaut beaucoup de points aussi Non c'est pas fini C'est pas fini Mais je pense que c'est fini C'est pas fini Ah d'ailleurs Le Sigour d'élite Il a des attaques magiques C'est vrai Et puis j'ai encore Morgur Qui a beaucoup de points Mais mine de rien Ils ont pris cher quand même Mais ils sont Mais les longues barbes Ils ont combien de commandements Là Beaucoup trop Ah mais putain Mais c'est ça qui est insupportable Avec les nains C'est que tant Tant qu'il leur reste Trois tireurs Ils te lattent la tronche C'est ça qui est insupportable Entre beaucoup d'autres choses Les drac Ils me font mal C'est l'emmerdement Par contre le héros Qu'est-ce qu'il te reste ? Rien Pas grand chose Ce qui a été déterminant C'est l'engagement cave Au début Ça a été terrible Et moi derrière J'avais pas une compo Qui me permettait de rebondir On dépendait trop de ça Il leur reste Tellement de tireurs Ouais J'aurais pas dû J'aurais pas dû Prendre le fight au début Mais je pensais que c'était jouable Non mais moi aussi Je pensais Après C'est Sansou Qui jouait la cave C'est Sansou L'impérial Ouais Il a super bien géré Il a bien joué Le flank et tout C'était trop bien joué Ça part Bon bah Melkor a parié pour nous On a perdu Voilà Bon Je suis pas surpris Pas surpris en fait Melkor Arrête de parier pour moi Par pitié Ça y est Même avec des dégâts Il y a magique Avec le Sigour Le Tan Et Terré Il tient quoi Ah ouais ouais Non mais c'est trop chiant Il a encore beaucoup trop D'arc buvier J'aurais dû utiliser L'épée enflammée En fait Mais bon Archaon il a fait froute J'ai un peu trop essayé En fait j'aurais pas sacrifié Archaon Bah ouais Vraiment Ça a foutu la merde Le fait que j'ai pas de cave J'aurais dû faire de la cave Bah si t'en avais eu On aurait pu Prendre le fight au début Mais je m'attendais pas A avoir Sansou Avec autant de cave Si je dois te l'avouer Ça ça m'a surpris Ouais je pensais pas Qu'ils joueraient Beaucoup mobile aussi Mais Bon allez Fuyez les gars là Vous êtes pas payés pour ça Allez montrez leur Montrez leur votre cul Montrez leur votre cul Voilà Non non vas-y Fonce sur ces arc buviers Baissez votre slip C'est jamais Oui oui On sait jamais Baissez votre slip Montrez leur votre fion Et voilà C'est bien les gars C'est parfait Morgur un peu en train de Ah c'est une belle charge ça Si je récupère le contrôle Du Sigour Je peux leur claquer un filet Mais Au tueur Arcao a fait masse dégâts Ouais non mais Arcao il a fait du travail Il a fait du travail Mais j'ai été complètement En position avec lui Il était censé Buffer les troupes Avec les enlètes de la réjette C'est bon j'ai plus personne moi Ah non mais Cassez vous Moi non plus Moi non plus Mais oui Cet engagement de cave Au début Qui a été décisif GG à eux Il a bien géré sa cave J'attends les gens Qui disaient Pire idée mais ok Ils vont dire Je t'avais dit Ouais mais moi Les modos ont réagi Ils sont en immo ton lit Ils vont dire Je t'avais dit Ils vont se prendre un ban Les gens sont en train D'essayer de faire Des messages codés Pour dire Pire idée mais ok Mais en immo ton lit Mes élus à bouclier Ils ont fait le travail Quand même Mais c'est surtout Arcaon Arcaon il a fait Un beau taf Ouais Les hommes bêtes C'est dur quand même Ils ont tellement rien fait Les Santigore Bordel Faut être motivé Pour jouer aux hommes bêtes Quand même Non habituellement Je m'en sors Avec les hommes bêtes Mais là je sais pas J'ai pas compris Putain Il a fait tellement de dégâts Mais il a un bannissement Ah c'est le bannissement Ça a pas été clair L'engagement cap Dans la forêt Ah ouais Quand on vous a vu On était un peu surpris Et ensuite Bon bah on a fait Bon bah on a fait Moi aussi On a été surpris Ma fille était là Il disait Il ne me fera pas T'avais 4 unités Que 4 unités Ah il avait tout Roh ils ont fait tellement mal Mais hommes bêtes Ils sont Ils piquent Les hommes bêtes Ils sont forts Mais Si l'engagement se passe mal Ils partent A une vitesse hallucinante Moi je me souviens Juste pourquoi On avait pas invité Lentis la dernière fois C'est ça Voilà C'est tout Bon bah écoute Après je peux m'en aller Si tu veux Il n'y a pas de problème Non mais Non A chaque game Par pitié Ça vous dit une revanche Mais Marmotte Mais Marmotte Il a joué autre chose Il a pas joué que non Non mais je vais Je vais tenter autre chose Ça va être terrible Mais je vais jouer autre chose Voilà Faut que tu apprennes A jouer autre chose Ça suffit les autres épais Merde hein Alors Donc du coup Ça vous dit On fait la revanche Même équipe Ouais ouais Je veux une revanche Est-ce qu'on reste Lore friendly Je ne sais pas C'est pas Moi je reste Home bête friendly Tu restes home bête Ouais Il reste home bête Bon Bon on est pas obligé De rester leur friendly Non 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 j'avoue 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 Bon du coup Bon on annonce nos factions du coup Euh là comme ça non Ouais Attends Compliqué là Tu me demandes de changer C'est un peu C'est un peu Comme passer à la conseillère d'orientation Et qu'elle te dit Que tout ce que tu veux faire Depuis le début C'est pas bon tu vois En vrai je suis désolé Mais c'est juste trop chiant De jouer contre les nains Peut-être vouloir faire un doctorat En astrophysique là En vrai De temps en temps Ça va Mais à toutes les games C'est bon Bon moi j'adore les fraises Tu vois Genre une bassine pleine en une heure J'ai la chiasse comme tout le monde Voilà Ouais non mais je crois Eh bah avec toi T'es t'es nain J'ai la chiasse Voilà Écoute après Voilà Normalement une fois que t'as eu une chiasse Bah tu l'as plus derrière Il n'y a plus rien Bon finalement Si je rejoue moi en soi Non non mais moi je mange Je prends des petits 4h Reste à vérifier ça Je prends des petits 4h Techniquement Ça passe Je rigole en trauma Ouais les trauma Il est au TP Bretonnie Mais au Bretonnie au moins C'est moins chiant à jouer contre Ouais voilà Le Bretonnie c'est nul Du coup Non c'est pas nul À chaque fois il me lat À part sur moi On notait pas un truc chiant C'est pas nul À chaque fois il me lat la gueule En Bretonnie Alfa Oui 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 Moi je serais bien preneur D'une petite revanche Même si Eventis Eventis prend nain Ah oui ? Ouais oui J'ai confiance Ouais D'accord Alors Bon bah je vais jouer Je sais pas Bon maintenant Eventis Garde nain Non mais on va tester On va tester c'est il garde nain Ouais je que On va tester Eventis tu peux garder nain Grâce à moi Donc j'espère que tu ne prendras plus De héros éthérés C'est mort Après j'ai une compo avec 4 héros éthérés Mais bon Est-ce que je la sors vraiment ? Non Ah mais avec les limites d'armée Tu peux pas faire ça ? Non tu peux pas Non Tu peux en avoir deux On peut en avoir deux J'ai une compo à 20 000 golds avec 4 héros Non mais vas-y reprends les nains Sansou tu prends ce que tu veux Non mais je prends pas nains Parce qu'après on va encore Non mais si Allez allez Je passe pas les couilles Là prends tes nains Non mais attends C'est quand même incroyable Il y a deux minutes Je vais casser les couilles Parce que je jouais nains Parce que je veux pas jouer nains M'a fait ok pour que tu prennes les nains Là encore une fois Moi je fais ok pour changer de faction Je vais donc jouer les orques Nous partons la tête haute Donc voilà Non non J'en ai marre de lui Il est trop chiant Je m'avais Arrête C'est pas possible quoi J'ai l'impression d'être un conseiller Conjugale On veut notre revanche Contre tes nains de mort Oui oui super Reprends tes nains de merde Et toi des travards Nous assistons à la fin D'une amitié En direct Non mais vraiment En plus Tu vas jouer autre chose Bon bah vas-y Joue tes orques Joue tes orques J'ai le droit non ? Amuse toi avec tes orques C'est du bia C'est du bia Bon Sans se tu joues quoi ? Je sais pas On a annoncé une faction Annoncé dans une Très bien Eh bien moi Je vais jouer Enfin non A 3, 2, 1 On dit ce qu'on joue ? Ouais Alors Sansou Je suis Tu es prêt ? Euh Ouais Ouais Vas-y 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 Je vais jouer 3, 2, 1 Noska Bah moi aussi Bah what the fuck En fait Bah super Oh c'est nul On va te dire en match Viens on réessaye On réessaye Et on ne dit pas Si on switch ou pas Ok ? T'es prêt ? 3, 2, 1 Noska Vas-y on le refait T'es prêt ? Vas-y vas-y 3, 2, 1 Noska Les règles pétées Vas-y c'est bon Tu prends compte Vampire, Orc Et Norska C'est Lord Friendly en plus Bref On veut se switch Deco ? Je switch oui Merci Evette Dess Les comptes au rêve complet putain Ah ouais j'avoue Alors parce que là Entre le niveau de gameplay Stratosphérique Ah ouais Ah ouais Bon alors Comment te dire Que j'aurais préféré Affronter Nain Vampire Ah merde Parce que Peau verte Peau verte Et vampire Même quand je jouais Beaucoup au multi C'est vraiment Les deux factions Contre lesquelles Je n'ai jamais rien su faire Mais ça va être Bah il nous faut des trucs Pour pouvoir clean en zone Attends Trog il a de la magie Trog ou pas ? Non Trog il Il a pas de magie Super Moi je vais prendre Un magie Magie de feu Contre Contre Orc Et Peau verte Vampire Ouais contre Vampire Ce sera de toute façon bien Enfin Orc Et Vampire Oui De toute façon Ca fait du DPS Et contre les Vampire Ouais En fait Les peau verte Ils peuvent faire Vraiment de la masse Qui tape Et qui Qui est très énervé Très fort Et Les hommes bêtes Ils aiment pas affronter De la masse Ils aiment pas affronter Des morts vivants Et avec en plus Des peau verte Ils peuvent te mettre Une Mais si Ils sont forts en plus C'est ça C'est vrai Et les hommes bêtes Avec une pluie de flèches Que vont sûrement Nous sortir Les Les peaux vertes On va pas être bien Gréphimir Perce armure Sein d'armure Bon c'est pas forcément Ce qu'il faut Contre eux là Ah les gueules de la sauvagerie Ils ont le déploiement D'avant-garde J'ai presque envie De sortir du Minotaur Mais s'il y a beaucoup D'archers Chez Eventis Je crois Qu'il va prendre Beaucoup de tirs Moi je vais sortir Des loups Et tout Je vais leur courir dessus En gelure Ça fait quoi ? Ça ralentit Pas mal ça Je mets des loups Des glaces Avec des loups écorcheurs Moi je fais une armée Sur le thème Des loups tôt Ouais Bah en vrai Franchement On peut y aller à fond Sur mobile 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 Mais sauf que Cette fois On gagne Oui Non mais après C'est quand même bien D'avoir des trucs Qui peuvent un peu Bloquer leur troupe au cac Ouais ouais Il faut Mais c'est sûr Que si on a pas Grand chose qui tient C'est pas dingue Mais je vais prendre Des Minotaur Bon les loups écorcheurs En tout cas C'est validé Pour moi Je pense que je garde ça J'ai des mammouths sauvages Mais bon Je sais pas Ce que ça va donner Ils vont pas avoir Beaucoup de tirs Normalement Les mammouths sauvages Ça devrait le faire non ? Chez Eventis Il peut avoir beaucoup Il peut avoir beaucoup Beaucoup de tirs Ouais Il y a moyen Ouais Ou alors peut-être Il va faire full gobelin Pour troller Le connaissant Il peut faire ça Ouais bah justement Un gobelin Il pourrait avoir Beaucoup beaucoup de tirs Moi je reste sur le thème Des louveteaux Pour un char à loups des glaces Pour des loups de glace Norse Mais par contre L'avantage c'est que Les tireurs Peau verte Ils sont tous fragiles Ouais Contrairement aux nains Bon C'est à dire qu'avec du centigore Avec du Du loup des glaces Normalement On les défonce Normalement C'est pour ça que je me dis Avec Minotaure au pire Je peux forcer sa ligne Et rentrer dans la ligne arrière Ouais On sent que t'es très Confiant dans la strat Ouais Bah moi c'est simple Je fais une front de merdi Et puis des Mais surtout Sur des flancs quoi Mais en vrai Je me demande Enfin je sais pas Est-ce que je pars sur Full unité Qui part sur les flancs Le truc à hôtel Il fait quoi ? Mammoth à hôtel de guerre Il buff les unités autour Il a un buff passif Et un buff actif Et qui donne des dégâts enflammés En plus je crois Le buff actif Hum Si je me souviens bien Ouais c'est ça Pendant 30 secondes en plus Ce qui est pas mal Et si ils sortent des idoles Bah Minotaure Plus loups Moi j'ai 3 loups Et 4 loups écorcheurs Ouais par contre T'as pas de front du coup Ici je suis en train d'acheter 2-3 trucs de front là Parce que moi j'ai pas grand chose En front line non plus Je devrais peut-être Faire des champions maraudeurs Après qu'est-ce qu'il peut avoir De vraiment dangereux Ah oui mais non Mon DPS c'est mèche Bon voilà Moi j'ai ça là Attends mais mon Trog là Indémoralisable Il a combien de commandements ? Ah il a que 70 La couronne du croc d'hiver Oh là ça coûte cher ça Bon je sens que Trog Il va se faire Il va se faire emmerder Là par contre Que je garde Trog Il est vraiment fort Trog J'aurais pas trop de dire Exactement ce qu'il vaut Ouais non Je vais pas prendre Trog Je vais prendre un seigneur Chef de tribu de base Ouais des fois ça peut être Un bon choix Ouais ouais Ah je peux le mettre Sur un mammouth Ah ça peut du coup Être un excellent choix Ah oui sur un mammouth Il peut faire le taf Ouais Ah ouais Et s'ils ont des orques noires Bah Minotaur C'est mes Minotaur Qui se chargeront de ça Parce que mes Minotaur Je pense que je vais essayer De pas les éparpiller Qu'ils restent au même endroit Et qu'ils puissent profiter Des buffs De Kazrak Et du Shaman J'attends les pires idées Mais ok Quoi que le Shaman Y'a pas ça Moi j'ai fini ma compo Ah oui vas-y Moi je vais tester ça aussi Beaucoup de Louveteau Ça va être incroyable Mais là par contre On doit gagner le combat de mobilité En toute logique On doit gagner tout court On doit gagner tout court Sinon tu t'en vas Les costauds c'est pas anti-large Les costauds c'est anti-large Si c'est dangereux pour mes Minotaur Bon c'est pas des anti-larges de ouf non plus Mais bon ils cognent quoi Tout dépend de leur nombre Tout costaud quoi Tout costaud voilà Ils tapent Peu importe sur quoi ils tapent Ils sont costauds Et on les dit Alors ça gagne C'est pigasouette Incroyable Maf ne fait que gagner J'adore jouer Ça va vite décaler sur deux L'eau foire Chien versus Arche-Orque Ça le fait Ouais Arche-Orque Je sais pas s'il va sortir du Arche-Orque Non s'il y a du Arche-Orque Il faut que je cycle charge Avec mes Sentigas Je ne sais pas Je ne sais pas J'ai l'air d'être quelqu'un Qui sait ce qu'il fait Quoi On va commencer Puis on va improviser Je sais ce que je fais moi Pire plan mais ok Pire plan mais ok Et ça se prétend Streamer en Total War Mais ok Au moins C'est une belle map Oui Le jeu est bon Alors est-ce qu'ils ont du monde Oui ils sont plus nombreux que nous Je m'en doutais Donc il y a masse Ah il y a peut-être masse vampire aussi Ah t'as pris un moutmout Ouais c'est mon général Il y a un gros mammouth Ah tiens les Ah oui d'accord Démoniste phimyr de la mort On me trompe Ah non de feu Non du feu Un petit warlock Tellement bizarre les phimyr Ouais C'est le truc Il est pas fini Il est pas fini Non mais tu sens bien Que l'évolution a voulu faire Quelque chose Mais elle a pas terminé C'est ça C'était pas clair Merci d'avoir rejoint L'omnifion A nouveau Ouf Il va falloir faire gaffe Au vent de mort Si on Si tu vois un truc mauve Qui scintille quelque part Fuis Ça va tellement faire mal Ça je le sens Oui oui Ok On groupe de loups sur le côté Et faux de fou Ah ouais attends Je vais me mettre au même endroit que toi Parce que là il faut qu'on Moi j'ai deux flancs là Avec mes loups Il n'y a qu'un faut qu'on Ouais ok Bah moi je t'accompagne sur un Moi j'aime pas jouer sur deux flancs Parce qu'il y en a toujours un Que j'oublie entièrement Bah là tu vois Tu pourrais jouer la provocation Mais sans aller Trop chercher le contact à gauche Et pendant ce temps là A droite On prend vraiment le contrôle Du flanc Et puis après On va vers On va vers les tirs Attends répète Et bah à gauche Oui Toi tu joues un peu la provoque Tu vois tu Tu dis coucou On va chercher Vous êtes tous des orchestres Mais tu vas pas trop chercher Le contact Tu restes safe Tous des elfes Oui Et par contre à droite On met la max Parce qu'on a beaucoup plus de monde À droite Et on prend le dessus Sur la droite Et puis après on va sur leur tireur Et après ils perdent le contrôle De leur caleçon Et toi hop Tu démarques à gauche Bonjour est-ce que vous connaissez Les caleçons Mateng Et voilà Oh là là Les beaux loups-garous Agro-grous Agro-grous les loups-garous Agro-grous Très bien Bah ouais ouais Je suis chaud Donc j'avance un peu à gauche C'est ça ? Bah l'idée c'est qu'à gauche Tu provoques Mais t'accroches pas trop quoi Ouais 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 Viens vas-y on leur met la pression On a rien à foutre Ouais on aurait pu lancer depuis longtemps Ouais on aurait dû Et du coup avec la fronte On avance On recule On fait un twister On fait quoi ? On fonce On fonce Ok Ils vont foncer aussi hein On fonce à droite et au centre On fonce Aucune pitié Ni répit Ni pitié Ni répit Oh là là Ça va tellement bien se passer encore Bah oui Fais comme moi N'en ai rien à foutre C'est pour ça J'aime bien faire du lore Friendly Parce que Au moins on veut quelque chose Parce que c'est moi Voilà Il y a déjà ça qui est réussi Sur le papier Oh là Qu'est-ce qu'ils ont fait encore Putain Ils m'énervent On fonce On y va au cours Mais on les voit pas Juste en haut Balencier squelette Orc noir Boys orc Il y a de l'orc noir à gauche C'est parti là à la droite La droite c'est parti aussi Ouais Ah ok 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 Orc sur sanglier Oh tension Oh oui Ils vont cogner Oh merde Eh bah du coup parfait Provoque les Mais ne prends pas Tu es beaucoup plus rapide Que Vous êtes des orchestres Des orchestres T'as des gros cochons Qui sentent pas bon Vous puez Et attends c'est quoi ça Des chevaliers noirs Bon d'accord Il y a un carrosse noir Bon ok Ah oui Attire les loin Et puis après On va arriver à droite Alors qu'est-ce qu'il y a devant Orc sauvage Orc noir d'élite Attention Boys Orc noir Il y a une araque Squeak Ils ont beaucoup de mobiles Oh vas-y Attention ils vont nous flanquer Ils vont arriver là Alors attends Parce que moi Il faut que je mette Je vais mettre la max Sur leurs orques noirs Petit cigore Oh là attention Chevalier fantôme là J'ai de quoi faire pour eux Allez dis-moi que ça va marcher Oui C'est original Comment ça se passe Sur le flanc C'est pas clair Pendant ce temps là Au barrage Leurs orques noirs Font méga prout Et je passe là Putain il a pas la portée L'autre là Du gobelin Mais vous êtes sérieux Bah bon Faut qu'on repasse Tout le mobile Sur Sur leur flanc droit Pour aller chercher leur cave Je vais venir t'aider Enfin quoi que Je sais pas C'est pas clair là Ah ça relague Quel plaisir Oh je les déteste Ils ont esquivé Parce que le lag Evidemment du coup Le jeu est lent Et ils peuvent esquiver Les spells J'ai envie de mourir On est bien là On est bien Quoi ? Qu'est-ce qu'il a fait ce con ? Ah y'a encore des orques noirs Allez saloperie là Prenez ça dans la gueule Oh le petit pied de Gork Et gobelin Oh oui Non Oui non Il faut savoir monsieur Je voudrais ces émissaires d'outre-tombe en fait Ah mais faudrait peut-être que j'avance Avec mon armée moi Oh mon phimir Mon phimir Mon phimir Mon phimir Il se fait diver la gueule J'ai pas quoi faire J'ai mon mammouth Il arrive Ça fait une heure Qu'il attend T'inquiète Pour l'instant Franchement Le fight est pas du tout En notre défaveur Oh je vais lui bouffer son écro Ah oui Les orques sur sanglier Ils ont fait prout Par contre Mais nous Ok Ils ont encore des orques sur sanglier Attention Ouais ouais Je galère tellement sur ces orques noirs Par contre Oh oui Alpha je m'excuse Quoi ? Tant c'est rien J'arrive J'arrive Olé olé Qu'est-ce qu'il y a là où ? Oh putain Oh il y a une tête enflammée Qui est gratuite Allez bouffez les Oh je les mets mal La charrette macabre Et le nécro Il s'en va bien Vas-y Bon par contre ça c'était la pire idée Mais ok Pire idée mais ok Oh mais il s'est fait Il se fait éclater Leur lord là Lequel Oh mais là Sans sou Je suis sur ses reins Avec mes loups écorcheurs Oh c'est vraiment La meilleure unité Oh c'est trop bien Les loups écorcheurs C'est quoi ça ? Orques sauvages Allez let's go J'ai cassé ces orques noirs Je vais essayer de péter La charrette macabre Avec mes Mes minotaures là Allez let's go On la gagne Ah ouais on la gagne Le combat de mobilité Il est pour nous Aïe 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 Alors sur sanglier Je focus ça Il en a encore Il y a des chars Il a encore pas mal de mobiles C'est qui qui joue Peau verte là ? Sans sou Allez prout Oh oui Oh oui ça crame bien Reviens ici toi Reviens ici Oh j'avoue ton truc Le mammouth là Il se fait plaise Ah ouais ouais Les loups écorcheurs C'est trop bien Ah ouais ils sont en train De démonter les orques Ah c'est Wurzag Allez bouffez moi ce necromantien là Oulala Mon lord il a besoin d'aide là Est-ce qu'il y a de l'infanterie lourde là ? Ah les austères là Ouais mais ça va Je pense pas qu'ils font très très mal Bon par contre faut que j'arrête de m'occuper de leur harack Et voulons les austères Joli ça Oh on les a éclatés Très beau ça Je suis sur Gorst Eh son carros noir il est toujours là Ah bah dis donc Je veux le choper moi Tio Allez tu es Gorst Ah il me rend fou Il reste de l'opèvre On est sur Wurzag nous Ah non mais je parlais à mes troupes J'y suis presque Je discute comme ça avec eux Ouais des fois Eh à nous il y a du monde Ah ouais Euh Oula mais j'ai tout qui fuit moi Aïe Ah putain il a fait tout fuir C'est pas évident là Mais on peut gagner C'est pas évident du tout Moi j'ai beaucoup de trucs qui fuient Mais ça va se reformer Que je me reforme pour Garder mon bras Il y a leur Arak qui est infernal Ouais J'ai envoyé mes loups sur elle A Graou 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 Bah Wurzag il est en PLS là Petit Wurzag qui fuit Shlong Ok les lanciers sont en train de lâcher Ici qu'est-ce qu'il leur reste Pince moi Regarde regarde T'as des bleus écorchants Juste à côté des chars Ah oui putain il bouge pas Et il fout le micro ses chars il est trop chiant Ouais J'arrête pas Allez là attrapez les là Putain c'est rapide ces petites merdes là Quel emmerdeur Faut vraiment que tu t'occupes de son Arak C'est bon je crois que c'est perdu il a eu le moral loss Oui Ouais je viens de tuer Wurzag C'est gagné Oh putain oui Première victoire Je te propose qu'on s'arrête là tout de suite On va se faire faire l'enfoire Ah ah non Je vais mourir Oh putain Yes Est-ce que Melcore avait parié pour nous Bon ça se tonke ça ou pas Ah j'espère Putain le Lord North sur Mammouth c'est bien Eh mais par contre les loups écorcheurs C'est bien Bah c'est tout le fric sur Mammouth c'est bien C'est pas le fric hein C'est bien vieux gars random Ah oui non mais c'est l'équivalent Ah bah écoute vous aviez pas de tir Et le Mammoth il a quand même fait 100 kills mais sur quoi C'est ses invoques qui comptent Moi je sais pas ce qui était fort J'ai rien compris Ouf ouf Ce que je faisais c'était cliquer sur mes boutons Et j'appuyais sur le spell qui faisait un gros pied par terre C'était rigolo Ça suffit C'est pas genre C'est bon Ça suffire Ah c'est plus facile quand tu changes de faction Tu passes d'une faction où c'est Tu peux jouer en tant que retraité Ah là faut jouer tu vois C'est chaud Faut donner des ordres Faut cliquer Ah mec là j'étais là J'avais des unités qui couraient vite Ça me changeait tu vois Ah là les T'es cavalerie éthérée là au début J'étais là J'ai cassé le couille C'est terrible On fait ouvrir Elles ont servi à rien du tout Ah au début elles ont foutu la merde Quand même Bah ils ont quand même fait du dégâts Ouais Mais je crois qu'il y a eu un vrai tournant Quand je t'ai envoyé deux loups écorcheurs Sur ton écro Et la charrette macabre Genre là J'ai l'impression que t'avais aucun Rien qui pouvait les empêcher De défoncer tes lords J'étais déjà un peu dans le mal Je me suis retrouvé encerclé En tant que con de vampire Sans Sushi j'ai hâte Que tu sois à Montpellier Pour avoir une connexion décente Parce que là c'est infernal On comprend pas Ce que tu dis Mais GG Ah ouais J'ai vachement bien fait De prendre des troupeaux de squig Avec zéro kill Oui je les ai vu J'ai vu dans la forêt Je les ai engagés Ils ont fait prout un stand J'étais là en mode Tu sais je lisais les dégâts Et en mode Ça fait énormément de dégâts Et c'est rapide Je fais oh ça a l'air bien ce truc Non mais je crois Que c'est la meilleure cave Entre guillemets Des gobelins Mais Bah après tu t'es fait attaquer Ils ont fait un stand quoi Tu les as pas utilisés Ils se sont retrouvés face aux loups Les loups écorcheurs Non mais les gars Vous me donnez une faction Où il y a de la cave Eh mais il faut que t'apprennes à jouer Comme tout le monde Ça suffit D'être dans un champ Et d'attendre derrière des canons Moi je joue des trucs C'est des coureurs de fond Genre les mecs les plus rapides C'est des mecs à poil Là forcément J'ai des gens sur des loups C'est impressionnant tu vois Bah oui bah après à jouer Voilà J'en ai assez J'en ai assez à jouir des nains C'est moi ou Ou la grosse araignée De renom des orques C'est trop fort C'est fort ouais C'est très fort C'était compliqué à tuer Après ça fait pas des dégâts de ouf Je crois que c'est le monstre le plus C'est le monstre qui gagne Tous les autres monstres en duel Je crois dans le jeu Ah je sais pas ça Je crois bien En même temps il est anti large Je sais pas si ça joue mais Dis le mec qui joue qu'à seul taux Mais je joue pas qu'à seul taux moi Moi je veux jouer taux Au corps à corps Vous me jugez alors Vous connaissez pas Le style de jeu Bah celui Qu'est-ce qu'on fait Qu'ils ont fait Moi je suis motivé Pour ne pas refaire ma stratégie En orque Mais je ne connais pas les unités Genre là Tu sais je lisais sur internet En mode Ouais les orques noirs C'est trop fort Et là j'ai vraiment l'impression Qu'ils ont disparu Bah on a mis Les bonnes unités contre eux Je crois surtout Je crois que Ouais mais attends Tes orques noirs Ils ont pris Mais 3 minotaurs Plus les bestigors Plus Kazrak Qui leur a claqué Un plus 24 D'attaque de mêlée A tous En fait Je les ai vu arriver Tes orques noirs Faut me donner Un minimum d'espoir Tu vois c'est Il y a un moment Je vois que je me dis Je lis des trucs sur internet Fais moi au moins croire Que c'est vrai Bah en fait Ils sont hyper forts Mais Vu que Justement J'ai eu peur d'eux Et j'ai mis la max Avec les minotaurs Buffés dessus Parce que je me suis dit Si j'arrive à les éliminer Au début de l'engagement Bah ça me met bien Pour la suite Et du coup C'est pareil Apparemment Les orques sur sanglier Sont pas mal vendus Est-ce que C'est une unité Un peu go-to Ou Genre c'est en mode Ouais C'est moyen Je suis pas un pro du multi Mais Ils sont quand même Assez moyens Mais je crois que En tout cas Je me souviens Qu'à une époque Les orques Les costauds sur sanglier Qui sont anti-larges Ça c'est fort je crois Accompagnés par un mage Sur sanglier Qui les buff Il y a moyen de faire des strats Pas mal Mais c'est dur à jouer Je crois Ah oui Parce que je peux foutre un mage Sur un sanglier Putain je suis con Ouais Mais le truc c'est que C'est une cavalerie Mais giga lente Ils sont gros Donc ils sont faciles à toucher Par des tireurs Ils sont pas si résistants que ça Ils ont pas un très bon moral Donc en gros Ils cognent très dur Mais c'est tout quoi D'accord Mais bon Il y a des gens Qui savent Qui savaient les jouer A l'époque Qui prenaient ça quoi T'as pas joué à Nushka aussi C'est pour ça que t'as perdu Exactement Il fallait jouer Et Sansou me disait Apparemment Genre si tu joues orques Mais sans avoir acheté Le dernier DLC orques C'est un peu moyen Genre apparemment Le DLC orques Rajoute masse unité Qu'on est pas sans savoir Bah c'est Surtout au côté gobelin Ah ok Non Bah Il a aucun seigneur légendaire Il a que ceux de base Oui oui C'est vrai que Grom est fort C'est vrai que Grom C'est un bon seigneur légendaire Mais t'as Grimgor Grimgor il est incroyable Ouais mais en multi En multi T'as toujours Toujours de quoi faire Bah si Grimgor Il est dans le jeu de base Grimgor c'est le jeu de base Ouais Bah moi J'ai rien Et j'ai que le jeu de base Et j'ai pas Grimgor Oui mais c'est parce que T'as pas Warhammer 1 Ah si Bah bien sûr que si Bah normalement T'as Grimgor Non non Grimgor C'est impossible C'est impossible que tu l'es pas Ouais impossible C'est un sou Ah si Je l'ai Ouais Non il est dans le jeu de base Ah non c'est que t'avais sélectionné la moose faction petite Pour ça ? Ah oui Bah j'avais fait une moose verte C'est pour ça Ah oui t'avais pris mon zag Il faut toujours prendre la faction La faction main en fait Global Ouais Parce que Je sais pas moi sur les nains Il y avait les héros fantomatiques Du coup je prenais la sous-faction quoi Ouais Mais si tu prends les nains de base Tu les as pas les héros fantomatiques ? Ah non Ah ouais c'est marrant ça Faut prendre le clan en grood En grood Bref le clan Ah ouais Voilà C'est l'autre là En effet C'est l'autre là Les mecs qui ont des fantômes Aie 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 Ah mais ok 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 On en fait une petite ? Ah on fait la belle ? La belle du coup ? Je prends Grimgor Un partout là Un partout Bon allez moi je fais autre chose Non non je sais pas encore Ah je joue Bretonny Je vais voir ce que je joue quoi On va voir Alors vous êtes prêts à annoncer vos factions Ou vous êtes pas sûr ? Moi je prends Bretonny Euh Je vais jouer nain Yes Sansou Envie de rejoindre Papa Johnny Sansou t'es prêt ? On annonce tous les deux notre faction ? Ouais Ouais Are you ready ? Ouais vas-y Allez 3, 2, 1 Elf de Noir Bah voilà J'ai la cru que j'avais Eh bah voilà pour la belle On fait une vraie lore friendly Bah oui là c'est bien parfait Les bretonniens de Nagaronde Contre Les norths de Krakadrak Parce que j'ai pas joué avec maf C'est vrai que t'as pas joué avec maf Maf y'a pas envie Non mais on fait la belle Non mais c'était histoire de faire la belle Mais sinon on peut changer Moi Pas de problème On a dit on fait la belle Ok Vas-y Let's go ce switch On va faire nos strates On va faire nos strates C'est pas mal Je trouverais moins le matchmaking Ouais ouais Mais en multi Il faut vraiment beaucoup jouer Pour s'en sortir Connaître les compos Et tout Bah quand j'y avais joué Y'avait beaucoup de gens Qui se mettaient au jeu aussi Du coup C'était facile Aujourd'hui en plus C'est encore pire Parce qu'avec toutes les factions Toutes les unités Les matchups sont devenus Encore plus difficiles À connaître et tout Ouais Oui je vois ce que tu veux dire Bon moi je vais partir Sur un maître des bêtes Sur Manticore Y'a pas maléquite Maléquite il coûte cher Je vais lui donner L'épée du tourmenteur Bien évidemment Et à partir de là Ah ouais Sur les charakus Ah oui et attends Magie d'ombre Si on va sur du Du bon gros Cave On a On a l'avantage De la mobilité là Parce que Ils n'ont qu'une seule faction Qui a du mobile Oui Ouais ouais Mais y'a moyen que Sanson balance du loup A ma vie Ça lui a fait bizarre les loups Ou alors Il va nous balancer Énormément Bah des mammouths Du mammouth Et du nain Moi je verrais ça Soit du mammouth Soit du loup Franchement toi du mammouth T'as largement De quoi les défoncer Avec les charakours Et si tu prends Quelques petits sombres traits Les mammouths Tu les gères sans soucis Ouais Bah d'ailleurs Je vais faire Ouais je vais faire ça Je vais prendre Deux unités De garde noire Ensuite Des corsaires Des arches noires Ou des tristes lames Corsaires Ils vont tanker Un peu plus Mais ils ont pas Un moral incroyable Non plus Non Alors le truc C'est que On va se retrouver Face à leur ligne De nain Qui va encore être Infranchissable Donc je pense Que notre meilleure chance C'est vraiment De mettre le paquet Sur le multi Défoncer Défoncer Sansou S'il a du mobile Et puis après On va chercher Les trucs quoi Moi je vais prendre La fée Sur poney Poney ? Ouais et puis Let's go Moi je pense Qu'avec Avec ce que j'ai Je suis sur une base Qui est pas trop mal J'ai les deux Chiracour Qui vont pouvoir Gérer les loups écorcheurs Si besoin L'épée L'épée De mon héros Pour défoncer Un mammouth Un peu trop près Avec les sombres traits Euh Voilà Alors Je te préviens Ça va laguer Pourquoi ? J'ai peur J'ai mis des choses Comme ça Comment ça Ça va laguer Parce que Je vais ramener Des copains Tu prends de l'artillerie Toi ? Non Oh bah moi non plus On va full rush En vrai Je peux mettre Je peux caler Une petite baliste Faucheuse Parce qu'on aime bien Rigoler ici Il faut même En caler Ah non Ça me gêne D'avoir moins Le sombre trait Quand même Parce que Eventis Il va avoir Je sais pas S'il est sombre trait Avec bouclier C'est vraiment important 764 Oh ça coûte cher ça De quoi ? Le coup de fouet Ça fait quoi ? Ça fait gros bonus Sur une bête Sur un seigneur Ou un héros Ça fait plus vitesse de charge Plus armes de base Plus bonus de charge Et tout Bon moi je pars avec L'abîme de noirceur Et L'abîme de noirceur Et le pendule du destin Bien compommé Ok J'hésite à faire une ligne D'infanterie À moitié correcte Quand même Ou vraiment Full De la merde Et compter à fond Sur la cave Par contre J'ai un peu peur quand même Parce qu'avec mes chevaliers du graal Je mise énormément Sur mes chevaliers du graal En gros Si je les perds Je ne se tuer tout seul Mais bon D'un autre côté Je vais être tellement À fond À m'occuper de tout ça Avec mes 35 balles Des pèlerins dans la ligne Ouais pourquoi pas Ah les pèlerins Tanceront mieux Les projectiles C'est vrai On s'en fout De la défense en mêlée C'est bien Ça Ouais mais putain Il me manque 3 gold C'est rageant Non le mieux C'est de les mettre Sur les tristes lames Je pense Ouais allez bon Il me reste 12 gold On s'en fout Ok ok Bah moi je suis prêt Avec ma combo I'm ready J'ai une petite balise faucheuse Pour les emmerder à distance Ouais Ouais Est-ce qu'elle est si utile Que ça Cette balise faucheuse Bah disons que là On part sur une compo Qui est très Très rush Ouais donc est-ce qu'on va Vraiment s'en servir Après contre les mammouths C'est peut-être utile Ah oui Pour sniper les autres artilleries Aussi éventuellement C'est vrai Ouais vas-y Moi je suis Je suis ok Comme ça Je pense Ah J'arrive pas à savoir Si Je devrais prendre Ah quand même Une petite unité Là De Ah Une unité de cavalier noir Arbalète C'est quand même bien Quand même Moi j'ai beaucoup de mobiles Si on va ensemble Avec le mobile On a de quoi se couvrir Les uns les autres On peut se mettre Des petites laines C'est sympa Des petites quoi Une petite laine On va se couvrir Ah oui d'accord Petite laine Putain mais j'avais compris Une petite naine J'étais en train de me dire Il est en train de nous révéler Ses secrets les plus sombres Mais qu'est-ce que c'est Je veux pas en entendre parler Au secours Bon Et bah Moi je suis prêt Je crois que je suis prêt Aussi C'est incroyable C'est incroyable Moi j'ai pas une compo Exceptionnellement Original Mais Mais j'y crois mort Une petite naine Avec sa barre Mais ça tient chaud aussi Il y a des horreurs Dites dans le chat Aïe 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 Bon allez Advienne que pourra Ça va être Bon bah C'est de la cave C'est de la bretonie Moi ce que j'ai C'est de la bretonie Dans toute sa splendeur Allo Paysans Pas à flèche empoisonnée Bah parce qu'en face C'est beaucoup du nain Alors Pourquoi les empoisonner Là j'ai misé sur ma cave Pour faire le DPS Prends le drain Quel drain Pourquoi vous parlez Le drain de la fée Pire choix maf mais ok Ouais pire choix mais ok Bon Et fais vos prédictions là Bon Moi je dis on met l'infanterie Dans un coin de map Enfin pas un coin Un bord Enfin un bord Un bord de zone de déploiement Comme ça ils sont un peu obligés De se tourner Oh 100% vont se mettre là 100% ils se mettent là Et il y aura un canon Là Il y aura un canon Là Ah oui Ah oui oui c'est possible ça Oui c'est fort possible Mais me cacher derrière le caillou Pour pas me taper Par contre faudra pas les engager au cac Avec notre infanterie Trop vite Faut vraiment qu'on gagne Le combat de mobilité d'abord Euh ouais T'es toujours avec moi Alpha Ou tu es concentré à mort Mais il s'en fout Qu'est-ce qu'il fait Quoi que Oui Excuse moi on m'a hausse Je remerciais Ah bah tout si Neuf t'entends pas Oui c'est normal Normal je ne parle pas Je suis nuqué en fait Il t'entends pas Oui bah parce que je lui parle pas Qu'est-ce qu'il y a à moi Il a rien à lui dire On se met tous au même endroit avec le mobile Ah le G-Fight Ah oui Sinon on peut se faire une fronte un peu longue Tu sais ça va les impressionner Pas de problème On peut faire ça Comme ça on occupe tout l'espace Très bien Tablon sur la longueur Bah oui Toujours Ok 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 Bon moi je mets toute ma chair à canon devant Je sais pas du tout comment ils vont se placer Combien ils sont ? Moi non plus Mais elle est petite cette map Elle est nulle Putain on est 3000 Ils sont 1500 Hein ? Oh putain ils ont pris full Ok Ils ont pris full Full mammouth c'est sûr C'est genre c'est certain Eh mais même les nains Même les nains Ils vont pas être très nombreux là Full mammouth T'as combien de sombre trait ? On est 4 Plus des chars à court Et cavalier Cavalier noir Ok bon Parce que moi les encercler Avec les chevaliers du graal Ça va pas être ouf Ah non il n'y en a pas tant que ça Il y a des guerriers phimyr Beaucoup de canons à orgue Beaucoup de canons à orgue ? Ah merde Quelques canons à orgue Il y en a 2 C'est déjà bien suffisant Bon j'avance Ouais ouais pareil Tu crois que la longueur les impressionne là ? Ouais je crois pas Je crois pas Mais bon Attends ils ont quoi derrière ? Pourquoi ils ? Il y a leurs unités derrière Qui pensent être cachés dans la forêt Ils sont pas fufus leurs mecs là Des tueurs et des nous Ah ils nous voient pas là Putain c'est un Ils comprendront jamais notre stratégie le mec Mais ça se trouve ils ont du monde derrière nous C'est ça qui m'inquiète moi Derrière nous ? Peut-être J'en sais rien moi C'est quoi ça l'on va ? Ah il a son taing à la con Faut faire gaffe au taing Merde Oh putain de Qu'est-ce qu'il se passe ? Quoi ? Cano Org Oh putain oui Oui c'est pas terrible ça Bah il faut que je les atteigne C'est ça en fait Passer passer Tout faire pour les atteindre mais ça va être chaud Non pas maintenant Allez Allez Putain ils prennent rien en dégâts Ils ont envie de mourir J'ai emmerdé ces canons à Org Je vais essayer C'est quoi ça ? Long barbe arme lourde Ah oui c'est vrai que j'ai ça Oh putain ma cave est déjà plus là Ah bah voilà t'es tout seul C'est comme je disais Quoi ? T'es vite comme ça ? Hein ? Il y a une nouvelle de merde que tu m'apportes là Et j'avais dit que j'avais joué la Bretonie moi Putain mais c'est pas possible le jeu qui lag constamment J'ai envie de rejoindre ta part je suis là Attends je suis je Je suis sur le C'est quoi ça ? Je suis sur le téléphone Je suis sur quoi ? Je suis sur le Rarty Putain ça lag Oh putain Mon héros Oh oui Oh oui il est sorti instant Quelle chance Oh putain je savais pas que les Je me doutais pas que les chevaliers du Graal Ils allaient se faire refaire le cul pareil Aussi vite Oh mais genre Bon les canons Org Ah il y en a un qui est Qui est désengagé au moins Toujours ça Ok mon infanterie il fuit Ma cavalerie il fuit Ça va ? Tu le sens comment ? Tu es pas mal Oh non vous allez pas me craver le cul Je vous le dis Ok Il reprend le contrôle de ses canons Org Il faut que j'essaie de les choper Allez je lui fais un petit abîme de noirceur dans le fion Ah putain avec ceux là dans le dos Mais pourquoi je charge ces loot c'est mort Ok je suis dessus Oh putain le mammouth il s'est retourné Ok dans 40 secondes je peux faire quelque chose Contre cette saloperie J'ai eu les canons Org Je t'appuie Oui C'est cool Attends ça va le faire Ça va le faire Ils nous poursuivent mais ils peuvent pas Ok je me barre Oh lui je vais lui refaire le cul le seigneur d'Eventis Je dénote de l'énervement Oh non 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 mais putain le misclic Dis moi que ça a miscliqué mais en ma faveur Non c'est bon Il est où son lord ? Il est où son mammouth il est là Ah c'est vous le fric ? Je perds du temps en vrai Voilà Putain mais ces gars et Figmir ils m'emmerdent Tu peux m'aider dessus là ? Du côté du grand maître ? Euh ouais 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 je suis dessus C'est bon me tire pas dessus Quoi ? C'est moi allié Ici Je m'en occupe les finir Oui oui excuse moi Pas de soucis Faites vous les deux vous avez J'arrive J'ai peur C'est dur Putain mais arrête de courir toi C'est bon je l'ai fini tranquille Il lui faudrait un petit peu de soin lui à Jean-Michel Allez focusz-moi cette saloperie Abattez-le Allez Golas Ah oui Eventis Le seigneur Allez on se regroupe Ouais Eventis il a envoyé ses deux héros nous poursuivre Ah bah C'est chaud c'est vraiment loin d'être gagné Oui oui Il y a encore quoi là ? Du guerre et phimyr Barre-toi Il est mort Oh il est mort instant C'est dramatique ce qui se passe Tiens bon tiens bon Cours Au secours Au secours virgule au secours Putain abattez-le les Golas Oh non mais les tueurs faut pas prendre le fight sur eux Ah oui je le pourris là Oui le mammouth Oui le mammouth il fuit Mais je vais continuer de l'emmerder Continue de repousser lui là Oh c'est pas mal là on prend l'avantage C'est bon le mammouth est down Le mammouth est down Comment je dis ça moi Le mammouth est down Allez allez la comète là Bam Oh on se régale là Oh on se régale là Oh non restez-tu restez-tu Oh vive les elfes noirs Putain mais incroyable ce retournement Oh c'est beau Ouais t'es belle cette bataille Allez là flinguer les tous là C'est la belle Pour ça Ah oui en plus ils jouent les nains C'est magnifique Evidemment Attends par contre c'est pas terminé de l'autre côté Non 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 c'est pas fini Concentré J'essaye de tomber le seigneur des ventis Mais c'est pas évident Je le bloque avec mes Mes péigus là Mes paysans J'essaye de le choper avec Les charges de mon Mon cavalier Oh je lui mets quand même Des bonnes petites patates Moi ma front a du mal à tenir là-bas Oh il n'y a plus qu'un drag de fer Et il n'a pas fuite Oh qu'est-ce que c'est que ça Des tueurs je le savais Vive les nains Allez la fée Il y a encore des nains Des tueurs Des trucs qui me font peur moi Regarde ça va être beau Regarde ça va être beau Ça va être beau Ça va être beau Bon c'était pas terrible En vrai c'était pas terrible de où Mais si Oui Le seigneur nain il va tomber Pendant ce temps là J'attrape les drags de fer Oui Non si tu leur as quand même Fait un petit dégât C'était beau C'était beau C'était bon jeu C'était bon jeu Pire idée mais ok Pire idée mais ok Allez mourrez les drags là Mourrez Allez on se barre Il a son seigneur Il nous a fait tous Putain il a encore Pas mal de trucs de merde Avec des HP C'est encore C'est l'ordre de la con là Oui je sais J'ai envie de l'insulter Avec ses l'ordre des dérées Il est là Vous pouvez pas toucher Mais moi Tous mes cavaliers du Graal Ils font des dégâts magiques Putain mais ces drags de fer Ils sont toujours là quoi Ah oui vas-y Pourri-le avec tes sombres traits Ah t'as plus de mun Oui Ok regroupons nous On organise une petite fête De la promotion mai 68 Oh oui bien ça T'es sombre trait Ouais Il attend son Uber Eats Il est en bas de son bâtiment Il attend son Uber Eats Oh là là mais il y a encore Tellement de tueurs Ouais En vrai ça peut encore Se retourner A n'inventer le moment Putain mais le drag de fer Il est tout Envie de mourir Les drags de fer C'est stupide as fuck Il veut pas fuir un jour On a envie de rejoindre Papa Johnny Oui c'est Ils sont compliqués C'est chiant Ah t'as encore des gardes noirs Et tout Ouais bien vas-y Pourri-le Son saigneux Attention il y a des longues barbes Qui arrivent vers toi Ouais je sais je sais je sais je sais Marrez vous de là Ok On va m'occuper de ça La fée elle a des dégâts magiques aussi Mais oui Bien sûr Ouais il faut vraiment Qu'on regroupe tout le monde là Ouais Je vais essayer de tomber un tan Avec tous les dégâts magiques que j'ai Paf Oh la fée Bah oui forcément Oh le tan est erré Il comprend pas ce qui lui arrive là Il me reste une unité De chevalier du Graal Il en reste deux Oh mais les tan est erré Je les mange Faut juste faire vraiment gaffe A ces tueurs là Parce que Eux ils vont vraiment être pénibles Allez fais prout là toi On lui fait fuir ses longues barbes Il reste encore un héros éterré Allez hop ça fuit ça Let's go J'ai éclaté un long barbe Oh mais les chevaliers du Graal C'est incroyable Tant que ça vit toujours Ça fait mal Donc il y a de la vie Il y a de l'espoir Bon allez Moi j'ai rapatrié tout le monde là C'est bon Je crois qu'il a plus du tout Plus aucune troupe Ouais vraiment plus grand chose Sans sous Ouais il reste Eventis Avec des drags Long barbe Arme lourde Des tueurs pas mal Un petit peu de drag de fer Faudra s'en méfier Il y a une unité de maraudeur Si on se regroupe Et qu'on y va Franchement Tranquille T'as plus de lord toi Il est mort ? Non il est mort mon lord Il est fait prout contre Wolfric Et magie t'as encore un peu ? Ouais j'en ai J'ai full magie encore Je peux éclater ces nains Ah sérieux ? Ah ouais ouais Elle est full HP J'ai 30 ventes magie C'est bon Ils sont brisés Ils sont Comme la Comme la patte Il l'attendait en fait Aïe 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 La patte Streber avec cet homme C'est la vie que j'ai choisi Tu sais la patte brisée La blague là C'est à dire que ça J'ai fait un trait d'humour Moi je ne renie Aucune forme d'humour Je les apprécie Toutes Telles qu'elles sont Et je vis pleinement Chaque moment La vie que j'ai choisi Aïe 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 Bon alors Eventis J'ai plus de magie moi Sans sou Il a encore une unité De ma hauteur A moitié en PLS Ils vont avoir Un bout d'armure Une pointe d'armure Elfe noire Ils vont faire Ah mais tu sais Ce que t'as encore Par rapport à eux C'est des mun Et de la magie Eux ils ont plus de munitions Ils ont plus rien à distance En fait Il y a un drag de fer Il est tout seul Ah ouais Vous êtes sûr Vous êtes sûr qu'on tient là Vous êtes sûr Il n'en peut plus Bon je le contourne Moi il me reste pas grand chose Mais bon Ils font taf Je forme une front Oui De toute façon il a zéro Il a zéro mobi Donc à partir de là C'est terminé en fait Ouais ouais Toi t'as encore des chats en plus Ouais moi j'ai encore de quoi faire Mais toi aussi hein Je vois là t'as du chevalier du graal un peu Chevalier du graal Ouais j'en ai Il m'en reste Ah oui la fée Alors la fée Ce qui pourrait être rigolo C'est que tu le forces un petit peu Ah il va pas courir par contre Eventis Là je vais m'énerver là par contre Non non Il se place juste pour faire Face à moi là Ah mais il me reste encore des paysans Je vais les envoyer Engluer Eventis Bah toi approche tes tireurs Et arrose le On va lui mettre la pression Bah ouais ouais C'est ce que je compte faire là Il focus ses tueurs là Ils sont 27 Mais j'ai chevalier du graal Il m'en reste 27 quoi Ils sont en train de faire toute la game Enfin de mon côté en plus Ah apparemment tes chariots Se sont fait accrocher ici même Où ça ? Il y a les deux cadavres De tes chariots Ah oui Ils se sont fait un peu accrocher Je les ai un peu éloignés du groupe Ils ont fait Ils sont vachement forts moi je trouve Les chariots Ils sont bien Ils font partie des meilleurs chariots du jeu Voir les meilleurs Ils font mal quoi A distance ils grattent Trop mignon cette box naine Bon bah tant qu'ils bougent pas Moi je récupère mes capacités Si je pouvais avoir un petit peu de vent de magie De quoi lancer un truc au moins Ah sang de la terre c'est quand même 6 Non ça passera pas Allez hop les tueurs Ils vont faire prout On a des slips pour nous protéger Mais ils ont une petite résistance Aux projectiles quand même Ah t'as Ah non c'est pas ceux là Résistance magique Oh mais ils ont pas de bouclier eux Mais c'est parfait dites moi Oh bah alors il fuit User joined your channel Vous ferez d'excellents bénévoles surprises monsieur Oh belle esquive Petit pendule Oh belle esquive Belle esquive J'apprécie Oh les chars qui sont en train de faire Tons de la pelouse là Par contre au corps à corps Ils aiment pas du tout Non c'est pas très amusant Putain mais donnez moi de Ah ouais ils ont pas du tout aimé Ah non Vas-y arrose lait là Ah ouais ouais Ah je vais m'occuper du tan Dans 95 secondes J'ai une abîme de noirceur pour toi Eventis Oh là là les paysans les plus Ah non c'est des périns Les plus motivés de la planète Putain mais casse toi avec tes mains Tu fais chier Non Il est trop chiant Allez viens ici toi Putain mais même avec les projectiles Ils sont difficiles à tuer ces emmerdeurs Ah mais quel chieur Jusqu'au bout ils nous emmerdent Non maf y'a personne dans cette forêt va-t'en Il veut pas Comment ça ils ont fui maf y'a personne dans cette forêt Mais je vérifie mais non mais moi je viens pas pour m'abattre Je me dis que c'est un excellent endroit pour un barbecue User left your channel Bon Eventis Eventis Est-ce que vraiment je vais devoir souiller les lances de mes gardes noires Avec le sein de Le sein de tes punka chiens On va pas en arriver là quand même Oh là là Oh mais la fée les patates qu'elle met au tan éterré Oh là 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 Mais elle est en train de l'ouvrir en deux Allez hop Une unité de slipman en moins Putain il me casse les couilles Eventis C'est trop chiant Oh putain vraiment quoi Bon Ramenez la elle C'est trop chiant les tueurs mains Putain Allez mais qu'on en finisse là C'est pas possible Oh mais la fée quoi Non mais mourrez de carreaux d'arbalète dans le fion Je veux dire Qu'est-ce que je voulais que je vous dise Y'a pas Y'a plus que ça Il va vraiment se barrer Reviens ici C'est incroyable ce qu'elle vient de faire la fée Franchement elle a tué en 5 ou 6 coups A elle toute seule Le tan éterré Arrête de tuire Non mais ça y est je suis là Je suis là mec Vas-y mais reste là Reste là ça va bien se passer Ne t'inquiète pas ça va très bien se passer The world do Voilà ça va faire un peu mal peut-être Bon allez merde Putain c'est bon là Ramenez tout sur ces idiots là Putain mais ils sont encore 7 T'as un décidé mori Mais ouais Je vais charger T'as mais tu le poneys Tu le poneys Tu le poneys T'es trop chier Ils sont toujours super énervés Genre venez là Venez là J'en veux Joe J'en veux Il y en a plus qu'un Quick Ça dégage Victory Oh Oh quel plaisir Elle était belle celle-là Mais je veux voir les résultats de mes Elle était super Pour s'en sous un peu moins Putain Wolfric Ah la vache Ah Wolfric Il y avait ce qu'il fallait Quoi ? Ah bah Moi mes 7 nains Ils ont tué quelques unités Mes 7 nains Mes 7 nains Ils sont à 245 kills Les hommes à poil Eh la vache Tes pèlerins là Ils ont tapé Ah ouais ? Putain Wolfric Make 23 000 de dégâts Au secours Mais t'as vu Mes chevaliers du grain Régiment Je l'ai vu Taper sur la tête De mon lord fort C'est tout Ah la vache Ouais mais Franchement Je pense que c'est parce qu'on était Vachement Bah Éparpillés quoi Ça nous a donné un bon avantage Nos compots d'armée N'avaient aucune synergie Moi c'était une compo pour Gowin Et J'avais une compo un peu plus stackée Oui bah nains quoi Il avait une compo naine quoi 15 000 ils ont fait les tueurs nains Quel enfer Putain Ah oui Les nains ils ont tapé Et moi t'as vu Les chevaliers du graal Ils ont fait très peu de kills Mais genre il y en a une Elle a 10 000 de dégâts L'autre 6 000 Ah ouais 56 Ils ont focus les Norska Ah mais c'est vrai que j'ai Les phimirs J'ai enchaîné les phimirs effectivement Ah c'est ça ouais Les phimirs Ah ouais Les pour le coup Les Ah moi Sansou tu m'as surpris Je m'attendais à ce que soit Tu nous fasses un spam de loup Soit un spam de mammouth On s'attendait vraiment à ça Non Ils aient l'air comme ça Dans ce cas Sansou Oui oui Non je suis pas comme ça Enfin Ah bah GG C'était une belle bataille Mais les chars à court C'est incroyable Les chars elfe noire 11 000 ils ont fait 9 700 ou 11 000 Ah ouais Et en angers Tout ce que j'ai dit là C'est que S'il n'y avait pas les chevaliers du graal Les nains gagnés Parce que Vous me faisiez pas de dégâts J'avais ma sorcière S'il n'y avait pas quoi La sorcière était full vent de magie Donc les nains allaient quand même faire prout Je pense à la fin à Eventis Moi je sais pas Je voyais mes héros fantomatiques Qui perdaient pas un PV Juste parce que les héros Juste parce que les chevaliers du graal arrivent J'étais en mode Tu sais c'est vraiment le mime du mec Qui sourit en mode Ah qu'ils sont vraiment trop nuls Et puis d'un coup Tu vois la vie des nains Qui débute de moitié Tu fais C'est des attaques magiques Des attaques magiques C'est très utile ça Mine de rien Quand les héros étaient C'est un peu le truc à double tranchant Les héros éthérés Parce que s'il n'y a pas de magie En effet c'est OP Mais s'il y en a Ils se font pulvériser Ils prennent vraiment hyper cher C'est comme sur la game d'avant Les cavaliers éthérés Chez les vampires Je leur ai mis deux fois Un vent du chaman Qui fait des dégâts magiques En gouttes Enfin en attaque En cône quoi Et ils ont vraiment pas aimé Ça a été violent Ça a été violent Bon ouais Petit don of war Pour finir là Ou euh Ouais bien sûr ouais Ouais on peut se faire Un petit don of war Pour bien finir Cette session Par contre j'irai pas plus loin Que une Une bataille don of war Pareil Pareil Allez là vas-y Let's go Je crée le lobby On se termine Sur un petit dough Ça va être rigolo Oh là là incroyable En tout cas il y a eu Ça à jouir Je suis content On a battu les Inventis Ça aura été Mon achievement Du soir Voilà Ouais c'était de De belle Une belle chose Une belle chose C'était bien beau Alors Dough Dough Incroyable C'est dans mon enfoir Du plaisir Ah je pourrais ressortir Mes space marine rose bonbons Mes cousines Ah faut lancer Via le mod par contre Euh ouais Le mod manager Je sais plus où J'ai mis le truc C'est musique C'est quoi c'est start mod Ou start base game Start mod Mais non mais Hop C'est bon Allez Rejoindre Je le vois pas T'as déjà créé Non non Je lance le jeu là Hein Je suis en train de lancer Le jeu est presque prêt Presque prêt On peut jouer Mechanicus Sur Don't Know For Non Y'a pas Mechanicus Dans Don't Know For Je vais changer Le titre du stream Avant qu'on me dise Ça a changé Total War Elgato Par pitié Elgato Achetez Elgato Ok Ouais mais faut lancer Avec le mod Oui le bug fixe C'est quoi le nom déjà En fait tu lances Via le dow mod manager C'est dans ton fichier racine Normalement Bon on est 4 On est 4 Y'a des bonnes maps A4 Qu'est ce qu'on peut se jouer A4 Regarde un peu tout ce qu'il y a Tu du 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 Tuishes Pas envie de prendre une map trop petite en fait Surtout ça Terre brisée ? Je ne sais pas. Je réfléchis à la map qu'on va jouer les copains. T'as le temps, t'inquiète. Je connais le mode Titanium Wars, mais je préfère les unités du jeu de base. Je trouve que c'est trop bordélique et pas du tout équilibré pour le multijoueur. Le mode Ultimate Apocalypse et Titanium Wars. Pas trop mon modèle. Ah, celle-là, ça pourrait le faire. Tu dois me voir Smooth Storm, c'est ça ? Ouais. Normalement, dans ton fichier Smooth Storm, tu l'as, le mode Manager. Yes. Non, à 8 ? Non, mais à 8, c'est trop grand, les potes. Non, c'est trop galère. Wait, wait, wait. C'est too much. Attends, elle est où ? Celle dans la... Merci Professeur Chen pour les 11 mois. Merci Emiloui pour les 8 mois. Merci Jinto-san. Jinto Kisan pour les 6 mois. Merci Wadababa pour les 7 mois. Merci Adirne pour les 10 mois. Talatec pour les 6 mois. Talatec pour les 6 mois. Merci Lofo pour les 6 mois. Aquasix pour les 4 mois. Gondemar pour les 18. Manameim pour les 2 mois. Ligif pour les 2 mois. Merci Crotou pour les 7 mois. Zirix pour le Prime. Merci Kélus pour les 6 mois. Wolf Effect pour les 9 mois. Portof pour les 20 mois. Snoopinator pour les 3 mois. L'Emirald pour le sub. Bienvenue. Merci Gardinor pour le sub aussi. Nounouche pour les 7 mois. Terranis pour les 9 mois. Un Oiseau pour les 3 mois. Tonton Marx pour les 6 mois. Je crois que je suis arrivé au bout. Merci énormément. Désolé comme d'hab. Soirée multi c'est compliqué. Merci beaucoup à tous. Du coup. Attends. On fait quoi comme équipe ? Je suis là. Comme vous voulez. Je pense que Eventis et MAF ont moins d'XP. C'est Sansou qui est peut-être le plus chaud. Pardon. Bah si mec. T'es des cons. Bah t'as plus d'XP qu'Eventis et MAF sur le jeu. Ouais mais de là à dire que je suis le plus chaud. Bah si t'es le plus chaud mec. 100%. Moi est-ce que je peux dire sans me tromper que je suis le moins chaud ? Alors non. Parce que je pense qu'on est en compétition. Vraiment. Ah oui ? Ah non non Eventis il est fiant aussi. Arrête. Eventis il fait mine de. Bah du coup. Si on veut RP. Eventis. On peut faire moi et Tite. Et contre Alpha, MAF. Euh... Ah on garde ces équipes là du coup ? Necron Orc contre Space Marine. Et Tau. Et Space Marine. Ok. Bah dans ce cas là MAF quitte la game. Et faut qu'Eventis et Sansou rejoignent. Ok. J'avoue c'est leur friendly. C'est quoi le mot de passe ? J'avoue. 1, 2, 3, 4, 4. Tu l'as appelé Tite ? Oui. D'accord. C'est son petit surnom affecté. T'inquiète j'ai l'habitude. Ça doit être une coutume de chez eux. Faut que j'ouvre mon livre. T'as le droit de t'appeler comme ça aussi si tu veux. Faut que j'ouvre mon livre pour connaître les règles. T'inquiète pas. Ça va bien se passer tu sais. Attends. Et je joue avec qui moi ? Avec Moué. Ah d'accord. Attends j'espère. Parfait. Je peux rejoindre là ? Oui. Non. Attends. Oui. Mais moi je la vois toujours dedans. Non faut que tu quittes MAF. Mais je suis pas dedans là. Ah là t'es plus dedans. Ok bah quitte Sansou. Et reviens. Merci Bap pour les 8 mois. Et ensuite quand Sansou est venu. MAF tu peux venir. J'arrive. Oui. Je suppose que c'est toujours le mot de passe ultra sécurisé. Ouais. Ok parfait. Je suis la même. Toujours la même. J'utilise le même pour tous mes mot de passe depuis 10 ans. Moi ça pose aucun problème. Oui exactement. J'ai juste cru dû créer 17 comptes bancaires. C'est ça. Ah il m'adore à la banque. Remplacement initial fixe. Jérouage équipe. Oui. Bah écoutez messieurs. Alors équipe définie. Mais je suis tout dans le fond moi. Alors équipe 1. MAF oui mais c'est normal. Ah. MAF tu te mets en équipe 1. Eventis c'est sans sou de équipe 2. Et Zbardey. Zbardey. Je prends les Goldtouf. Les Goldtouf. Il connait quoi ce nom ? Goldtouf. Aïe aïe aïe. Quelqu'un reconnait le mod ? En fait on a un mod qui fixe des bugs et tout. Et moi j'ai un mod d'amélioration visuelle mais il est pas dispo en public. All in sur alpha on va voir on va voir. Il est pas dispo en public comment ça ? Le mod que j'ai en fait on me l'a envoyé par mail. Et il est pas trouvable en ligne. C'est très bizarre. C'est fait exprès ça ? Uniquement sur... Non non je sais pas. Je sais pas. Mais ouais. Ah bah je suis prêt moi. Quand vous voulez. Bah moi aussi. Croyable là. Deuxième foire là. Croyable. Et Eventis. Quoi ? Ah il faut être prêt. C'est parti ! Excusez-moi. On se switch ? Ah oui. On peut nous switch. Eventis c'est le tapé. Bon. Oh là là sans... Eh bien je les switch mais pas dans le même channel. Eh. Et je les joue avec le modèle de couleur classique du codex Tau là. Qui est pas le même dans le jeu de base. Ceux que t'es en train de peindre c'est... Ils suivent un schéma de couleur particulier ou... Non là je fais des essais. Enfin le premier oui. C'était en club Farsight. Mais le deuxième je... Je vais partir freestyle. Un peu trop. Tu passes toujours ta meilleure vie sur les après-m'peintures. Ah oui. Oh c'est vraiment agréable. J'ai pas su suivre cet après-m'peint. Ah c'est parti ! Oui. Comment te dire que ça va être compliqué ? Au revoir. J'ai tout oublié. Non ça va le faire. C'est juste que sans game de chauffe et tout moi... Mais ça va aller. Infiltration en terrain ennemi. Bon ça revient là. Point stratégique identifié. Mais oui ça revient. J'en suis sûr. Je... Je te... Je suis sûr que tu vas... Tu vas être incroyable. Tu pars sur quoi toi ? Attends. Ah ouais t'es là. De cette map pour du 2v2 ? Ouais. Eh oui mec. Ok. Je sais pas ça m'apparaît juste des... Des proportionnes. Non elle est assez grande. Mais on est... On va voir. Hop. Défense de l'objectif. Oh là là. J'espère que t'es chaud. Oh je joue de ouf. Oui seigneur. Comme vous voudrez. Routine de construction 7-2-1 lancé. C'est là que c'est un peu moins clair là. Ils ont quoi en face ? Necron et quoi ? Necron et... Fork. Petite maintenance de serveur là. Ah ouais. Petit délice là. Dans mes veines. Dans mes veines direct. Maintenance de serveur là. Allez hop. Path to enlightenment. Il est pas encore là mon lord putain. Ah moi non plus je l'ai pas fait. J'ai été un peu greedy. Bon allez je vais essayer d'aller jusque là. C'est pas fini ça. Oh je déteste ce truc. Qu'est-ce qui se passe ? Mais j'ai encore fait. Le chat va encore m'insulter. Mais j'ai encore lancé une construction que j'ai demandé. Enfin j'ai lancé un ordre avant que la construction soit finie. Mais je trouve qu'on voit pas bien ça quand c'est pas fini. Peer play mais ok. Elle est du listening post partout. C'est qui ça ? Défense de l'objectif. Ici les scouts. Une arme à la main. Ici les scouts. L'entreur nous garde. Ah les enfoirés ils ont des trucs invisibles. Oui seigneur. Invisible ? Attends. Non c'est moi qui en ai. Ah mais oui c'est toi. Mais il y a quand même des orques à côté. Ah oui mais ils te voient pas quoi. Ah bah j'engage. Est-ce bruit ? Est-ce bruit ? Est-ce bruit ? Est-ce bruit ? Oui seigneur. Oui seigneur. C'est léger un peu là. Ah bien joué ça. De quoi ? Non 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 moi je me dis que c'est léger là. Ce que j'ai. C'est dangereux ce que je fais là. Expansion trop rapide ? Ouais peut-être bien ouais. Il me spread bien mais euh... Un peu danger quoi. Je risque de prendre un petit coup de bâton sur le crâne. Hum hum. J'ai pas fait de lord. Je vais le faire maintenant comme ça sera fait. Hop c'est bon le lord est fait. Oh j'ai le mien c'est bon. Ah putain je m'en doutais ça. Ah oui ils viennent t'embêter sur les côtés. Moi je spread. Je me suis bien spread là. Je suis bien bien spread. Ça va les emmerder un peu. Il me faut des croûtes. Il me faut des vieilles croûtes là. Mais attends ils essayent vraiment de me choper là ce coup là. Scouts prêt. Début d'infiltration. Il y a un truc qui me paraît étrange c'est que tu sois déjà en contact avec eux. Ah faut que je recherche le truc d'énergie vite là. Allez 250. Allez. Allez les champions là. Je veux garder ça. Hop 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 hop. Putain en vrai j'aurais pas dû faire ça. Je suis en retard sur mon arsenal. Je fais pas une bonne idée. Le seigneur Nécron. Il est là. Ils sont nombreux déjà ? Je dirais pas. Je dirais pas qu'ils sont nombreux mais il y a du monde. Oui l'upgrade. Je te promets je vais essayer de pas être un boulet. J'ai fait confiance. Peer play mais ok. Niveau de mes upgrades je suis pas trop mal. J'ai de la thune ou pas moi ? Il faut choper la relique. La relique qui est là là. Je peux y aller mais je vais devoir abandonner ma... Ok j'essaye. Oh ils y sont pas. C'est clean. Parfait. Je vais tuer un petit... Petite saloperie là. Je sais pas trop si je peux tenir ça en vrai. Si. Je peux. Putain j'arrive à les tenir en respect. Bah let's go. Il est où mon Croutox ? Mon Shaper. 350 il me faut. Je sens qu'ils vont débarquer avec du... Du véhicule là. Du lourd. Du lourd. Toujours vigilant. À l'attaque. Et hop je vais aider son seigneur. Putain vous vous décideriez pas à tirer là au bout d'un moment ? Oui très bienveillant. Allez métaux. Oui seigneur. Oui seigneur. Marcher d'un passour. Oui seigneur. Oui s'il est. Je suis un bon service. Oh ciao. Je le pourris. Je le pourris. Let's go. Toujours vigilant. Quels sont vos ordres. Toujours vigilant. Boum. Je vais détruire son destroyer. Let's go. Pour le bien suprême. Aïe. Nettoyer. Purger. Tuer. En attente d'or. Ici les scouts. Quels sont vos ordres. Oui très bienveillant. Merde c'est quoi ça. Voilà voilà voilà. Merde. Je l'ai complètement enfoncé sans sous là. S'est vrai ? Oui seigneur. Nice. Moi je tiens des positions pour l'instant. J'attends vos instructions. La caste du feu sert avec fierté. Quoi mais qu'est-ce qu'il me manque ? La foi est notre bouclier. Compris. Il ne peut y avoir de paix tant que respirent les ennemis de l'Empereur. Début les recherches. Je sens un danger. On va l'indiquer. La peur empêche la foi. Ressentez notre colère. Arme prête. C'est l'heure. Ma foi est mon bouclier. En patrouille. Oui seigneur. Oh je suis en train de le prendre en tonaille là. Il a bien joué. Putain la range du TP elle est incroyable. Un petit déville fish là. Ça fait du bien. Oh je recule, je recule. La peur empêche la foi. A vos ordres. On engage l'ennemi. Oh je donne tout là. Je donne tout ma. Vas-y vas-y vas-y. Oh sale bête. Il a une sale bête qui s'infiltre chez moi. Ça ne plaît pas ça. Allongement. Oui seigneur. Initialisation du protocole de construction. J'ai le dessus. Ils sont trop beaux. Putain j'en viens pas j'ai le dessus. Let's go. Les exoramures stealth. Allez je continue d'avancer. Ah transport déville fish prêt. Ouais moi aussi je pousse. Allez coïonne. Je commence à m'en prendre à son économie là. Allez Ventis. Oui seigneur. Avec toute la harte reprise. Ah j'espère pas. Quoi qu'est-ce qu'il y a ? Non non. J'entends mon mec qui me fait la caste du feu. Ne vous décevra pas. J'espère bien oui. Bien que vous n'allez pas me décevoir. Vous avez entendu parler du bénévolat surprise ? Ah non non mais c'est le bénévolat volontaire. C'est ça qui est beau. Oui très bienveillant. Allez je continue de l'enfoncer. Putain cette musique. On est désentré. Bon faut pas que je reste statique. Les scouts avec les snipes ils sont... C'est quand même du sacré bon support. Allez hop. Toujours vigilant. That's taken. Je suis là qu'on sert. Je ferai le seul. Tout à fait. Oh je me régale. Par contre il va revenir là. Ah il revient. Fuyé. J'ai pas recherché. Non je n'ai pas cherché. Oh putain il a invoqué l'autre con là. Mais il est où Eventis ? Putain mais il est bougé là. Ah ouais elle est là sa base. Le pass finding en carton à l'aide. Ah mais non pas comme ça là. Au revoir. Ah c'est la merde. Je vais pouvoir t'appuyer si tu veux. Voilà. Oh c'est baleine ça. Les necrons là. Putain il m'a possédé mon... J'arrive. J'arrive chez toi. J'ai des tempestes qui arrivent. Et je t'envoie d'autres troupes en renfort. Ah là là les sales des. C'est ta le bête. En fait il ne faut pas le focus le K'tan. Oh putain les petites. Il joue à home world 2 lui. Il joue pas dans mon foire. Qui ça ? Bah toi. Comment ça ? Je ne sais pas si je vais te voir amener toutes tes unités cheloues là. Non mais ça marche. Les petits trucs qu'ils veulent ils sont trop mignons. Mais ça marche. Bah oui. En plus ils arrivent super vite sur toi regarde c'est trop pratique. Ah non c'est vrai. Oh c'est le GG qui coule. Oh c'est le GG. Oh mais putain c'était tellement propre cette game. Incroyable. Ah bah là on a mis la pression jusqu'au bout. On n'a pas arrêté. Moi j'ai vraiment rusher. Parce que les Necron je sais que c'est juste mais. Un d'enfer en fin de game. J'ai vraiment pas voulu prendre de risques. Non mais par contre Eventis ne quitte pas là. Non mais c'est pas grave. Il veut voir nos armées. Il veut voir nos armées. On va lui montrer. On va lui montrer les armées. Il n'y a pas de soucis. Bon il est en train de dépecer un peu mais. Oh c'est beau. J'ai gémé le corps. Deuxième pari. Aïe aïe aïe. Il y a eu peut-être quelques petits engagements en début de game qui ont été vraiment déterminants. Et ça a mis tellement 100 sous mal que derrière j'ai pu vraiment l'enchaîner. Ah moi je me suis régalé. Ah pareil. C'était bien cool. C'était bien cool. Je suis content là. Je commence à avoir le jeu un peu en main quoi. C'est agréable une fois que tu commences à mettre la... Une fois que tu passes... Oh GG ! GG ! Une fois que tu passes le stade de je sais pas ce que je dois envoyer sur quoi. Ouais ouais ouais. Ça devient vraiment agréable quoi. Contre les necrons... Confirmez-moi. Contre les necrons en fait... Le K'tan là... Il dure pas indéfiniment. En fait il... Au bout d'un moment il disparaît j'imagine. Je me l'imagine que c'est ça. Ah attendez. Il faut qu'on switch. Merci à Death Raptor pour les 9 mois. GG ! GG ! GG ! Ouvrir la gueule hein. Ah là là j'étais rentré dedans là. J'ai expérimenté mon cul ouais. C'était la team maternelle contre la team collège. J'ai fait mes poules verres. Genre déjà je suis arrivé sur la même. J'ai fait qu'est-ce que c'est que cette merde ? Le temps que j'arrive à l'endroit il y avait déjà une armée. Je fais ok bah c'est jugé. En fait Sansou quand je t'ai vu je me suis dit ok si je joue gentil et que je le laisse trop ça va être ingérable. Et en vrai mec la bataille à la fin. Explique-moi le ton K'tan là. C'est ça c'est l'écharpe de K'tan. Ton espèce de dieu qui pop du sol là. Un peu couleur crème beige là. Non c'est Nightbringer ça je crois. Non ? Non le Nightbringer il est tout noir. Ah oui non bah c'est peut-être ça je sais plus. Et bah ça ça fait quoi en fait ? Bah ça tire des nuke. Mais non mais en gros ça parce que quand je le focus il prend rien en dégâts. Oui oui il est immunisé au dégâts. Hein ? Mais du coup je fais comment ? T'as un Tatan qui tombe. Ah oui parce qu'il a disparu à un moment tout seul. Donc en fait ouais. C'est un cooldown. Il active ça pendant 10 secondes ou 20 secondes je crois et... D'accord. Peu le focus mais tu lui feras très 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 peu de dégâts parce qu'il a une armure monstrueuse. Ouais ouais bah j'ai bien vu ouais. J'ai fait le con à le focus alors. Parce que moi je l'ai vu pop j'ai fait tout ce dessus. Et je voyais le PV je me disais Mais c'est à dire que ok. Mais en vrai ouais ouais. Il faut juste l'ignorer du coup dans ce genre de cas ouais. Ah ouais c'est ça. Et ouais là sans sou j'ai full tryhard contre toi. J'ai vraiment j'ai full tryhard contre toi. Ah bah on a vu ça hein. Nous on était chill en mode avec 10 secondes. Ah bah déjà j'ai vu le jeu c'est pas un amour. Alors quand j'ai vu le niveau tryhard j'ai fait Ohlala. Oh ça va pas être drôle hein. Bah écoute ça voilà. J'ai vu j'ai vu je voulais un peu Je voulais un petit peu monter les APM avec les taux là. Ça a bien marché. Ah mais t'as bien fait hein. Bien rigolo. J'ai joué full souris. Ah pareil. J'avais les doigts sur les flèches. Je bougeais ma caméra aux flèches. Bah tout le monde fait ça. Moi je bouge aux flèches aussi. Ah ouais. Je lui faisais que du kick. Bah tu peux pas bouger avec ZQSD dans ce jeu. Ah ouais non mais du coup moi je bouge. Genre j'ai pas la main sur les raccourcis quoi. Ouais c'est ça. Moi je bouge la caméra avec la souris et j'utilise les raccourcis clavier quoi. Ouais je crois que je fais ça en vrai. Je sais pas. Je saurais pas dire. Je saurais pas dire. Je vais me faire des ennemis mais je préfère le 3. Ah ouais ? Pourquoi ? Ah bah mec je te dis sincèrement. En vrai il est tellement plus dynamique le 3. Le 3 j'ai du fun. Le 3 il est kiff. What ? Le 1 j'ai l'air de ouf à avoir du fun. Parce que c'est pas un jeu que j'ai connu à sa sortie. Les gamiques sont très très vieilles. Détendez-vous dans le chat. Détendez-vous ça va bien se passer. Avec les nez croups. Non mais avec les nez croups tu vois j'ai une croups. Je suis d'accord. Genre il y a tout le monde qui est en mode au secours le 3. Mais je sais pas le 3 j'avais un feeling. Genre avec mes orques. J'avais pas l'impression d'envoyer des bouts de pixels. Aller se faire déchirer la gueule au moindre recoin quoi. Ouais mais enfin après. Les wags dans le 3 elles sont quand même. Ah ouais les wags c'était tellement kiffant. Oui mais c'est quand même un level. Non mais attends. Les wags. Sur le bouton wags j'ai trois pixels rouges sur ça. Non mais la wags. La wags et l'énorme seigneur fantôme qui fait son slide trop stylé. C'est le seul truc cool du 3 en vrai. C'est le seul truc vraiment utile quoi. Non mais c'est juste. Je te le dis clairement. C'est juste une question de feeling. J'ai pas d'argument valable. C'est juste genre quand je joue j'ai un feeling. Et j'ai l'impression qu'il se passe un truc avec mes units. Là le pass-finding et le fait que la seule faction que je sache jouer c'est quasiment que cac. En fait j'ai l'impression d'envoyer mes bonhommes à la boucherie. Parce que je comprends à chaque fois ce qu'il se passe pas. C'est pas comme les nains hein. T'as vu hein. Non mais c'est je pense que Dawn of War 3 et par rapport au 1 et au 2. C'est juste des jeux qui sont hyper différents. Je peux comprendre que le feeling soit différent sur la 1 et sur l'autre. Encore une fois parce que je vois le chat il est en mode au secours. Le 1 je conçois que le 1 est beaucoup plus profond. Genre ça je le comprends. Je sais que mécaniquement et même en termes de tout en termes de gameplay il est bien plus profond. C'est juste que moi j'ai découvert la série Dawn of War avec le 3. Ouais ouais je comprends. Et c'était avec la fois on avait joué avec Locke et compagnie et j'avais pris énormément de fun. Non mais je vois ce que tu veux dire. Et le fait de downgrade comme ça c'est assez compliqué pour kiffer les précédents opus. Ouais non mais je comprends. C'est sûr que si tu commences par le plus ancien c'est plus délicat. C'est plus délicat. C'est pareil le 3 je le trouve moins gourmand en termes de mécanique. Je ne sais pas mais rien pour le mode. C'est un MOBA hein. Enfin c'est un MOBA RTS donc oui c'est beaucoup plus facile. Tu n'as pas de base building. Pour la prod des units c'est bateau as fuck. Ouais ouais ouais. Le 3 est beaucoup plus... Ouais t'as beaucoup moins de management. Enfin c'est moins un RTS que le 1 et le 2. C'est sûr. Mais ouais. Ouais non mais après je comprends. Mais bon. Objectivement le 1 est quand même un bien meilleur jeu. D'un point de vue vraiment purement quand tu regardes les mécaniques, la manière dont ils jouent et la variété. Le 1 est large supérieur. Le 3 malheureusement il a trop le cul entre deux chaises et le truc avec les boucliers à attaquer c'est quand même bon. Ouais ils sont un peu partis dans la branche MOBA. Tu l'avais essayé toi le 3 meuf ? Oui. Ouais. Je l'avais essayé pas longtemps hein mais quelques heures. Mais non mais par contre visuellement au niveau des animations et tout il envoyait quand même du bois quoi. Je le trouvais. Et puis je trouvais ça assez fun sur le côté tu claquais les animes des seigneurs des attaques spéciales ou quoi. Ils faisaient des bonds dans la mêlée. Ils éclataient tout le monde. Enfin c'était assez rigolo. Mais c'est vrai qu'après tout ce qui était gestion de base et tout c'est vrai que c'était bon rien. Après c'est vrai que Gabriel Angelo son armure Terminator qui fait un salto ça c'était dur. C'était un peu dur à croire. Mais je peux comprendre que les gens aimaient vraiment le problème. En plus c'était si l'animation. Genre t'as l'impression qu'il était en slow-mo. Par contre s'il tombait t'as l'impression vraiment qu'il tombait avec une enclume quoi. C'était Kang. Bah le sound design était pas mal. Non mais c'était juste ouais. Je sais pas c'est comme ça. C'est genre tu me proposes. Tu me fais le Down of War 1 avec les mêmes graphismes mais la mécanique de Edge of Empire 2. Il y a moyen que je kiffe. Genre quand je dis la mécanique c'est à dire la fluidité de Edge of Empire 2. Là j'ai vraiment l'impression de... Definitive Edition ouais. Non mais en fait c'est le Pathfinding qui te rend fou. Ouais complètement. Mais ça c'est le gros défaut du jeu. C'est le Pathfinding. Puis c'est pareil je corrige moi si je me trompe mais j'ai l'impression que les unités à partir du moment où genre par exemple là j'avais Maf qui m'attaquait mes tours en haut. Mes orcs ils sont en mode on m'attaque. Go ! Alors que je n'aurais rien demandé. Ils sont en train d'aller à la boucherie. C'est l'attitude. Il faut que tu changes l'attitude. En fait tu peux changer l'attitude de ton unité en lui avec F1, F2, F3, F4 ou en cliquant sur le petit bonhomme jaune. Parce que par défaut ils sont en défensif. Ce qui fait que dès qu'une unité les attaque, ils attaquent. Et en fait du coup c'est trop chiant parce que souvent ils partent à Babel Wed et tu peux pas les contrôler vraiment. Alors que si tu les mets en tenue en position, en fait là ils vont pas bouger et juste tirer. Et moi avec l'Eto notamment, en fait je mets carrément dans ma caserne, en fait je dis à la caserne de faire en sorte que quand les unités sortent, elles sont déjà avec ce comportement. Et ça tu peux le régler dans tes bâtiments de prod en fait. T'as le petit icône et j'ai découvert ça là en fait. Je ne savais même pas qu'il y avait ça quand j'y jouais il y a longtemps. Donc ça c'est très pratique. Mais c'est vrai que la range d'aggro quand tu es en posture défensive, elle est un peu lente, elle est un peu grande et c'est un peu chiant. Elle est un peu grande ? Genre j'avais mes mecs ils étaient à l'autre bout. J'avais exprès de les mettre à l'autre bout. Et ils sont quand même allés dire bonjour à Maff. Maff il a fait hum ? Oui c'est vrai que j'ai été un peu étonné de les voir arriver. Je me suis dit tiens ils sont motivés. Très motivés. Après c'est surtout je pense aussi que vu que tu commences avec, là tu commences, t'as fait le 3 et ensuite tu passes au 1. C'est vrai que c'est un peu rude. Mais une définitive édition du 1, oh ! Ah oui. On me voit plus pendant 4 mois. Ou un remake. Mais par contre si vous voulez voir un vieux RTS qu'ils ont ressorti il y a pas longtemps en version remaster avec un passfinding mais au fond des chiottes mais un truc de malade. Je m'attendais au contraire vis-à-vis. Eh bien essayez Command & Conquer. Le remaster de Command & Conquer. J'y ai joué mon gars, ça me rendait absolument dingue. Il y a des unités qui étaient genre... Unité créée, unité créée, unité perdue. J'avais des unités par moments qui étaient en face d'ennemis mais genre en face et quand je leur demandais d'attaquer, ils se barraient en arrière pour aller faire le tour d'une montagne et revenir de l'autre côté alors qu'ils étaient devant. C'est un truc de malade. Très à l'ancienne. Ah oui, là c'est assez ouf. Enfin bref. J'avais vu Zera y jouer, ça donne pas envie. Franchement, on m'a passé une soirée dessus, je me suis dit bon c'était très bien dans mes souvenirs. Ils auraient mieux fait d'y rester. Sinon le meilleur remake c'est Age of. On se fait une soirée RTS aux chiottes, on fait une soirée du coup Command & Conquer, Down of War 3, Warcraft 3 et on est bien. Oh Warcraft 3, putain. Quand Zera nous a lavé en 1v2 par chance, quel enfer. Pour te raconter maf, j'ai fait une soirée sur Warcraft 3 Reforx et on part en 2v2 en ladder avec Eventis, tout confiant, tout nul. Et là on tombe sur qui ? Zera qui était en Event et qui a boot le jeu dans sa chambre d'hôtel et qui monte le jeu à un pote à lui. Il tombe dans la game et il fait oh MDR et moi j'étais là mais putain c'est vraiment lui il mord de rire et là il nous a mais lavé en 1v2. Oh putain l'enfer quoi. Il est venu dans la race hyper early, il avait un fufu dans notre base pour savoir comment le détecter. Le héros fufu qui était en train de tuer tous nos payons, il était en mode on fait comment ? Ah c'était infernal. Ouais je crois que Warcraft 3 si tu connais pas minimum. Non mais moi j'y avais joué mais j'avais fait la campagne, j'avais pas joué trop multi en fait. Mais c'était marrant. Mais du coup on a pu jamais rejouer au jeu. J'ai pas essayé moi Warcraft 3 Reforged, il vaut le coup en tant que remake ou euh ? Bah apparemment ils l'ont un peu redressé parce qu'à la sortie c'était plus Warcraft 3 Refounded que Reforged et euh donc ils l'ont redressé mais euh bah de ce que j'ai entendu Malganir me disait qu'apparemment ils l'ont patché et il est un peu mieux qu'à la sortie mais euh mais c'est pas euh bon le mal est fait. Alors par contre je viens de penser à un truc, il y a vraiment une soirée où je veux qu'on se fasse une soirée, je sais que tu m'en avais parlé Alpha, c'est le truc sur les euh bon je sais tu vous avais dit encore, le truc sur les nains là où t'en as un qui gère euh la prod, l'autre qui gère les militaires et l'autre qui gère le minage. Ah Warfime ? Oui, oui ça il faut qu'on fasse un truc dessus, il a l'air génial. Ouais j'ai vu ça, j'avoue que ça donne envie ça, c'est la rigolo. Ah Warfime ! Zera il a joué beaucoup aussi ouais. Merde, on m'avait envoyé une clé et je crois que je l'ai jamais activée. Elle est toujours valable ? Allo, vous pouvez me renvoyer une clé s'il vous plait ? Ouais ouais, non mais peut-être sur GOG je peux leur demander des clés mais euh... Non mais je crois que je l'ai toujours. Ouais Warfime il paraît que c'est très sympa. Ouais concept très intéressant. Mais le problème c'est que les gens sont trop forts. Merci d'avoir rejoint. Bah après on se fait un lobby entre nous. Non mais avant Warfime, Valheim... Oh... Oui, 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 bien évidemment. Mais c'est pas le même jeu. Oui je sais mais j'en fais SIAT. On était sur le dialogue RTS. Oui oui bien sûr. Bien sûr. Ah le jeu de survie là. Oui. Il est incroyable maf. Il est trop cool. Ah putain mais ça moi faut... Putain il y a Kenny du coup. Faut pas... Je suis toujours en train de me préserver de tout spoil. C'est compliqué vraiment. Mais tu vas adorer maf en plus. Mais moi c'est une drogue dure pour moi ce genre de jeu hein. Attention là. Mais non mais alors ce n'est pas un simple jeu de survie. Kenny il arrive, il est en mode. Auriez-vous quelques secondes pour parler de Valheim ? On parle de Valheim il y a... Non mais en fait en gros quand tu... Donc pour le pitch. En gros tu spawn sur une map générée procéduralement comme un certain... Pas cité de nom. Donc j'ai l'impression d'être en OP constante. Pareil comme moi sur Warhammer. Donc tu spawn sur une map procédurale. Donc tu es envoyé par Odin. Donc tu es une sorte de guerrier envoyé par Odin. Dans un monde entre le monde des mortels et le monde des dieux quoi. Entre Midgard et Asgard je sais pas un truc comme ça. Et tu dois chasser des déchus. Donc tu as je crois 5 ou 7 boss j'en sais rien. Enfin bref il y a quelques boss. Que tu dois chasser. Et tu dois les invoquer. Et tu dois trouver un moyen de les invoquer. Et en fait bah tu commences tes impégus avec rien du tout tu vois. Ouais. Tu te fais une petite maison voilà machin tu survis. Et après tu découvres des minéraux machin. Tu upgrades ton stuff. Et tu découvres d'autres biomes du jeu avec d'autres types d'ennemis tout ça. Il y a plein de trucs. Il y a un système de combat qui rappelle un peu Outward. C'est un RPG qui était sorti il y a quelque temps. C'est assez simple. Ouais. Mais assez complexe pour que ce soit rigolo au niveau du combat. T'as des armes type lance, hache, arc tout ça. Et les graphismes font très pixelisé. C'est très genre... Ouais c'est genre c'est très full pixel mais c'est très bon. J'ai vu un... Euh... Ça m'a fait penser au graphisme. Je sais pas si tu te souviens de Witch It. Oui. Ah oui oui oui. C'est bon. C'est littéralement ça. Ouais mais moins cartoon. Moins cartoon que Witch It. T'as l'impression de voir un jeu PS2 ou des graphismes de vieux RTS genre Empire Earth mais proche tu vois. Mais les animes, la lumière, le son, tout est vachement agréable. Et du coup le jeu a une esthétique super sympa. Vraiment agréable. Ouais faudrait que je vois. Mais moi j'ai peur de ce genre de jeu parce que la dernière fois que j'ai fait ça c'était avec Ark Survival Evolved. Et quand je suis sorti de mon bureau j'ai croisé ma femme dans le couloir. J'ai fait... Ah ! Mais c'est terrible. Moi je pars dans ce genre de jeu, je n'existe plus. Le monde extérieur n'existe plus. Un peu Zabromo Rust où tu te dis allez encore 10 minutes et puis il est 6h du matin. Ah oui non mais tu dis non allez je me fais une petite chasse au T-rex et puis après je reviens 6h plus tard tu es toujours... Ah mais... Non mais là... Non mais il faut qu'on te présente Valheim quand même. Ouais bah franchement je serais chaud pour essayer ce genre de truc. Moi je te dis je suis client ce genre de truc. Ça se joue de 1 à 10. Voilà. Ohlala. Et en plus quand tu... On en reparle, on en reparle, on en reparle. Et j'ai oublié de dire, ton personnage c'est comme un RPG. Ah tu le gardes. Il level up en fait. Ah ouais. Comme Oblivion en fait. Quand tu fais des trucs ça level up ce que tu fais. Ah mais du coup alors... On en reparle. Dans le concept de... Il me semble que tu vas jouer avant la soirée avec tout le monde d'Alpha. Oui. Mais du coup... Tu vas venir avec... Ok super. Tu vas venir avec un perso qui sera plus fort que nous en fait. Non 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 je vais créer un nouveau perso. Je vais créer un nouveau perso. Ah ok. Pertinence sans. Il est sorti quand ? Non je vais créer un nouveau perso. Non mais j'ai... Il est sorti il y a quoi ? Une ou deux semaines ? Une ou deux semaines ? Je sais plus. Et euh... Et oui non mais moi j'ai juste commencé... J'ai fait un bateau. Voilà. Et j'ai fait un radeau. Donc j'ai pas fait grand chose. J'ai pas tué de boss. J'ai rien fait. J'ai juste un peu exploré et voilà quoi. Bah moi je vais devoir y aller les gars. Bah vas-y bisous. Ciao. Bonne fin de soirée. Pareillement. Et toi aussi c'était cool. Et à toi aussi. A la prochaine. A plus. Ciao. On se laisse l'eau. Ciao les copains. Faudra qu'on en reparle parce que moi ça peut... Ça peut bien brancher ce genre de jeu. Oui oui. On va te mettre un timer. On va mettre une miniterie. Ah oui c'est ça en fait. Un truc qui me fout... Je sais pas... Qui me renverse un seau d'eau sur la tête au bout de 8 heures. Une décharge toute toute. Elle est une heure toute. Au secours. On en reparlera. Mais par contre je vais vous laisser aussi moi parce que je... Ouais. Moi aussi. Moi aussi. Eh oui. Ciao. Bon courage. Eh bien la bonne soirée. Bah ouais. C'était très très cool. Comme la dernière. Vachement bien. On s'est régalé. Petit down of war pour terminer en plus que demander de mieux. C'était bien comme petite conclusion là. Ouais. Bien cool. Ouais incroyable. Quand vous voulez hein. Vas-y. Allez. A bientôt messieurs. Des bisous. La bonne nuit. La bonne nuit. Bonne nuit. C'est divinité. Oups. J'ai un peu coupé. Mais euh... Je crois qu'il s'adressait à Alpha. Euh... Bref. Voilà. J'espère que cette petite soirée multi à nouveau vous aura plu. Un petit peu de totaloir. Enfin beaucoup de totaloir. Un petit peu de down of war. Euh... J'espère que ça vous a plu. Et euh... Non. Pas matinale demain. Mais euh... Mais voilà. Enfin bref. Allez salut Youtube. Ouh. Ouh la longue VOD. Ouh la longue VOD. Ouh elle va faire mal celle-là. Vous l'aurez euh... Dans deux ans. Hein ? On fait comme ça ? Allez. Au revoir Youtube hein. A bientôt.